bonjour bonjour à toutes et à tous bonjour tout le monde bienvenue attendez faut que je remette ça tac 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 ça aussi tac 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 bonjour bonjour bienvenue tout le monde comment ça va les amis comment il va il va bien il va bien je suis fatigué je suis fatigué stressé mais c'est normal c'est le travail tout va bien bonjour à toutes et à tous c'est quoi le nom de cette incroyable musique elle n'a pas de nom cette incroyable musique elle a été composée spécialement pour ma chaîne pour le compte à rebours et pour générique d'intro vous pouvez la trouver nulle part ailleurs sur internet que sur cette chaîne il faut être détendu ouais j'essaye il faut se reposer on fait ce qu'on peut est ce que vous vous allez bien est ce que vous vous allez bien est ce que vous passez une bonne semaine un peu de coke dans le café quel enfer ça va j'ai enfin validé mon semestre ah bah félicitations on va en parler des études justement je vais vous expliquer ça veut le dranche on parle des cheveux il ya un défi non on parle pas on n'en parle pas on fait aller ok plus de télétravail ah c'est le retour au boulot ça y est il ya des gens qui étaient en télétravail et c'est le retour au boulot la fin des restrictions covid petit à petit tout ça tout ça j'ai fait des cookies t'en veux grave première année première manif aujourd'hui c'était marrant c'est le 8 mars c'est la journée internationale des droits des femmes c'est pour ça que tu as manifesté ça va j'ai démissionné je suis content ok bah félicitations alors si c'est une bonne nouvelle plus de télétravail je peux à nouveau être au chômage en présentiel d'accord vous savez où et si on pourra retrouver un replay de hier sur le monde associatif et ses représentants ouais 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 sur la chaîne jean macier replay surtout sur youtube je suis pas sûr que la vidéo soit déjà en ligne mais si elle n'est pas encore t'inquiète elle le sera dans rapidement dans les 24 prochaines heures merci l'upulux merci beaucoup elle n'est pas encore en ligne mais elle va elle va être en ligne vous inquiétez pas vous avez l'intégralité de mes streams qui sont en replay sur la chaîne jean macier replay sauf les émissions backseat qui sont directement sur la chaîne backseat merci sarah pour ton prime merci beaucoup entretien d'embauche validé avec succès ce matin ah bah félicitations très cool bravo reprise des cours en présentiel après avoir été la seule promo de france en distanciel à il y en a eu d'autres un des promos en distanciel mais mais bah écoute tant mieux tant mieux c'est le retour en présentiel deuxième jour en tant que tuteur de stage le stagiaire est super mais bordel ça m'a vidé de toute énergie à les stagiaires c'est dur à gérer ouais beaucoup de changements au boulot on dirait beaucoup de changements de boulot on dirait bah ouais on dirait mais écoute c'est une bonne nouvelle pour vous tu prends des stagiaires toi non je prends pas de stagiaire moi une une démission pour une admission on est bon c'est cool bravo à toi et bah bravo à vous si vous avez des bonnes nouvelles c'est cool mon université passe enfin en présentiel après deux ans de distanciel mais ma promo on est obligé de rester en distanciel car cluster de kovid oh merde c'est chiant ça nouvelle vie de médiateur numérique ah c'est cool ça j'ai vraiment l'impression que seul le pistonnage marche dans quel métier en l'occurrence semaine d'arrêt suite à une opération chirurgicale à la cool et bah repose toi bien stagiaire massier chargé de l'arrosage des plantes vertes du décor j'ai appris que mon père est pro russe pro poutine tu veux dire attention les gars il ya une différence entre pistonnage et faire son réseau et en profiter ah bah oui oui ça paraît évident ce que je suis en train de dire mais non effectivement mais oui oui non bien sûr je vous incite mais comme tout le monde va vous faire votre réseau professionnel à essayer de tendre l'oreille de savoir de vous informer sur les opportunités qui s'ouvrent éventuellement postuler à des postes ça c'est pas c'est passé 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 pas du pistonnage pistonnage c'est quand tu te fais aider par par exemple un membre de ta famille pour te pour te décrocher un autre tient d'embauche c'est ça qu'on appelle un piston est ce qu'on connaît les invités de backseat de cette semaine ce sera annoncé comme toutes les semaines sur le compte twitter de backseat et sur le compte instagram ça devrait ça devrait être annoncé soon par contre on a déjà annoncé il y aura un bifor de backseat cette semaine avec l'ONG one vous savez l'ONG qui est dirigé par Najat Vallaud-Belkacem qui était venu dans l'émission en tant qu'invité politique et ben là elle revient dans l'émission mais cette fois ci pour nous parler de son ONG dans le cadre du bifor de l'émission merci history code 97 c'est quoi le concept du bifor le bifor de backseat c'est le c'est la salle d'attente de l'émission avant le début de l'émission une demi-heure avant le début de l'émission c'est un contenu sponsorisé par un partenaire qui permet de financer l'émission de participer au financement de l'émission pour être exact donc c'est un contenu sponso qui est l'occasion pour nous de vous présenter de vous présenter des marques alors pour le coup jusqu'à présent on l'a fait qu'avec des ONG des assos donc voilà est-ce que les membres de ta famille font partie aussi de ton réseau ? ça dépend c'est pas dans le même secteur oui est-ce que le backseat s'arrête après la présidentielle ? non non on continue je dois t'avouer que j'ai énormément de mal à me concentrer sur les questions intérieures quand il y a une telle guerre en Europe je comprends je comprends bien sûr non non mais bien sûr ça m'étonne pas la guerre en Ukraine ça perturbe beaucoup et ça rend difficile le suivi de la présidentielle comme si de rien n'était parce qu'il y a un événement majeur qui est en train de se dérouler qui est anxiogène, qui est inquiétant à bien des égards qui est émotionnel aussi clairement il faut le reconnaître et l'accepter donc je comprends bien sûr un before avec un parti politique ? non oh non 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 c'est mort tant qu'il y a des sous il y aura du backseat ouais en termes de temps de travail est-ce que backseat c'est ton plus gros projet ? c'est une bonne question ça non parce que j'ai la chance pour backseat de compter sur une grande équipe avec laquelle je travaille et maintenant on a trouvé une régularité et ça avance ça demande quand même de l'énergie et du temps de cerveau quand même mais en termes de travail non c'est assez bien organisé il y a d'autres projets qui me demandent beaucoup de temps de travail mais c'est des projets plus ponctuels des émissions en partenariat, des trucs exceptionnels qui me demandent plusieurs jours de travail en amont mais c'est normal je suis vraiment le seul à en avoir rien à foutre de la guerre en Ukraine le seul j'en sais rien mais vous êtes pas très nombreux il y a beaucoup quand même de gens qui s'y intéressent à ce qui se passe en Ukraine merci Rachil merci beaucoup et sur France Inter ça me demande du boulot France Inter c'est un exercice très particulier moi je suis pas habitué à ce genre d'exercice c'est une chronique que je prépare que j'écris à l'avance et que je lis ensuite à l'antenne c'est 2 minutes 30 à peu près de chronique mais ça me demande beaucoup de travail je m'attendais pas à ce que ça me bouffe autant d'énergie une simple chronique comme ça c'est des... ouais bah après c'est normal je suis pas habitué elle se trouve où tes chroniques France Inter ? directement sur le site de France Inter l'émission un dimanche de campagne enfin ma chronique s'appelle Oh Like Citoyens c'est sur place ou à distance France Inter ? c'est sur place normalement mais là le week-end dernier c'était à distance parce que j'étais en Bretagne et ce dimanche il n'y aura pas parce que c'est le débat du siècle ça je l'avais prévenu à l'avance il n'y aura pas d'émission je ne serai pas dans l'émission de France Inter ce dimanche est-ce qu'on peut voir les replays de tes chroniques ? mais oui bien sûr vous allez sur France Inter hop alors je vais te montrer France Inter pourquoi il y a des pubs on s'en fout dans un Oh Like Citoyens hop émission Oh Like Citoyens Jean Macier décrypte la campagne de communication politique sur toutes les plateformes et réseaux sociaux et là vous avez toutes mes chroniques voilà et donc la dernière là celle du 6 mars celle de dimanche dernier je l'ai enregistrée depuis la Bretagne ils ont écrit Jean Macier avec un R ah ouais ils ont écrit Jean Macier il faudrait que j'envoie un mail pour qu'il corrige mais j'en ai tellement rien à foutre bon c'est pas grave je fais des études en informatique et il semblerait que personne à part moi ne s'intéresse à la politique ah bah bon après il faut pas que ça t'étonne on sait très bien qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent très éloignés de la politique parce qu'ils sont saoulés beaucoup il y a de la défiance aussi c'est pas étonnant on le sait Jean Macier c'est le vrai nom de Patchy de la Star A qui sérieux Patchy le mec du Pays Basque là putain pourquoi je me souviens de ça j'ai tenté de parler un peu politique avec des streamers qui ont rien à voir et c'est compliqué oh mais faut pas les forcer s'ils ont pas envie est-ce que vous aurez le temps de recevoir les autres candidats avant le premier tour on va essayer on va faire notre maximum comme d'habitude on va y travailler moi aussi je suis informaticien j'avais la même sensation ah ouais dans l'IT c'est beaucoup de balègue de la politique parce que c'est des situations aisées bon je sais pas si ça peut s'expliquer aussi simplement que ça je sais pas si c'est que spécifique au secteur de l'IT après les sujets qui sont traversent qui sont ceux des personnes qui bossent dans l'informatique sont pas les sujets qui sont les plus régulièrement abordés dans l'actualité politique donc ça peut aussi expliquer une part du désintérêt c'est normal quand tu penses dans le secteur de la santé bah on en parle beaucoup mine de rien de la santé avec le Covid merci Surly au boulot on nous a carrément dit pas de politique sur les chats en vrai je comprends je sais pas j'ai jamais été dans un boulot dans lequel il y avait des chats internes donc je me rends pas trop compte de l'ambiance qu'il y a je peux comprendre effectivement si c'est générateur de tension ouais les abstentions ne sont pas prises en compte dans un vote je veux dire par là que si le taux est supérieur à 50% y a-t-il des mesures mises en oeuvre non les abstentions ne sont pas prises en compte dans un vote par définition et ensuite non le taux d'abstention ne change pas il n'existe pas de quorum en matière d'élection au suffrage universel donc il n'y a pas un minimum de votants à avoir pour qu'une élection soit validée alors je crois qu'il y a des exceptions à ça j'ai un gros doute là il n'y a pas des élections dans lesquelles ah non 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 il n'y a pas d'exception il n'y a jamais de quorum mais il y a des élections dans lesquelles il faut pour se présenter pour se maintenir au second tour de l'élection il faut avoir non pas un score minimum en pourcentage des suffrages exprimés mais un pourcentage au regard du nombre d'inscrits sur la liste électorale donc de fait ça prend en compte l'abstention dans les référendums il y a un quorum non c'est quelles élections je ne me souviens plus j'ai un gros doute là je suis fatigué c'est pas les législatives ouais c'est ça c'est le maintien au second tour des législatives les triangulaires ah les régionales ah t'as peut-être raison il faut 12,5% des inscrits au régional pour se maintenir au second tour ouais 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 ok donc c'est pour ces deux élections là il faut expliquer le mot quorum oui pardon excusez-moi ce qu'on appelle un quorum dans un vote quel qu'il soit un vote dans une assos dans un conseil d'administration d'entreprise etc une assemblée générale d'entreprise ce qu'on appelle un quorum c'est un nombre minimum de personnes présentes au vote pour que le vote soit valide voilà c'est ça qu'on appelle un quorum donc on détermine à l'avance que donc ça peut être par exemple dans les statuts d'une association puisqu'on a parlé d'association hier vous pouvez écrire dans les statuts d'une association que l'assemblée générale ne peut statuer qu'à condition qu'au moins deux tiers des adhérents expriment leur voix voilà ça peut être une manière vous pouvez écrire ça dans vos statuts vous avez le droit de le faire et puis de toute façon la loi de 1901 est très très libre vous faites absolument ce que vous voulez vous pouvez organiser votre assos comme vous voulez donc vous pouvez déterminer un quorum au conseil d'administration de l'assos si vous voulez avoir un conseil d'administration c'est pas obligatoire merci Ampeco Raro est-ce que les votes blancs comptent dans un quorum oui un vote blanc c'est un suffrage exprimé ah mais alors du coup est-ce que les votes blancs on les comptabilise dans le second tour des législatives et pour les élections régionales dans le calcul du coup ah je sais pas tiens c'est une bonne question c'est une colle est-ce qu'on peut organiser une assos en monarchie absolue du coup absolument non mais vraiment je rigole pas vous faites ce que vous voulez une association c'est libre vous n'êtes pas obligé une association n'est pas automatiquement démocratique c'est écrit nulle part ça vous pouvez décider en général on a une habitude de statut un peu type d'association avec une démocratie représentative assez classique très 3ème république assemblée générale conseil d'administration bureau mais en fait c'est écrit nulle part que c'est obligatoire vous faites ce que vous voulez est-ce que tu penses qu'il faut convaincre les gens de son entourage de voter et comment ? si vous vous estimez que c'est important oui vous pouvez essayer de les convaincre de voter et comment les convaincre j'en sais rien le meilleur moyen de convaincre quelqu'un de faire quelque chose que vous faites c'est de leur expliquer pourquoi vous vous le faites pas la peine d'aller chercher des arguments particuliers tu expliques pourquoi toi tu estimes que c'est important de voter tu leur dis et puis peut-être qu'ils vont être sensibles à ça voilà en vrai c'est pas c'est pas plus compliqué que ça on est pas obligé d'avoir un président ou une présidente mais les préfectures n'aiment pas ça alors après je vous dis encore une fois la loi 1901 sur les associations est une loi très large très libre vous faites à peu près ce que vous voulez dans votre asos vous l'organisez comme vous voulez vous n'êtes pas obligé d'avoir une démocratie etc ensuite si vous voulez demander des subventions par exemple à des collectivités locales ou à l'état là vous devrez très probablement rentrer dans des carcans spécifiques et là c'est normal c'est un contrat donc il va falloir que vous montriez pas de blanche avec des PV d'assemblée générale avec un expert comptable avec voilà c'est pas non plus quand je vous dis vous faites ce que vous voulez c'est votre asos c'est votre asos les adhérents se cotisent ou se cotisent pas d'ailleurs ils font ce qu'ils veulent c'est vous qui calez la manière que vous avez envie d'imaginer votre association mais ensuite si vous souhaitez faire des démarches là vous devriez là vous allez très souvent devoir vous plier à des modes de fonctionnement effectivement la publication des comptes par exemple l'assemblée générale annuelle par exemple la certification des comptes par un commissaire aux comptes par exemple voilà merci Mr Impact dans tous les cas il faut la déclarer en préfecture ah ça oui effectivement si vous voulez que votre association bénéficie de la personnalité juridique et donc soit couverte par la loi 1901 c'est un régime de déclaration aux préfectures absolument c'est d'ailleurs ça peut se faire en ligne maintenant ça dépend de la préfecture dans laquelle vous êtes mais il y a des démarches comme ça qui peuvent se faire en ligne assez facilement savoir qui est pénalement responsable en cas de problème dans la sauce aussi oui ça c'est ce qu'on appelle le responsable légal ça fait partie des obligations aux préfectures de déclarer la responsabilité légale de la structure une personne physique va assumer la responsabilité pénale alors en partie c'est un peu c'est bon là on rentre dans le droit privé qui est un peu particulier mais oui c'est le principe d'une assos il y a un responsable au bout du compte j'ai créé deux assos en 20 ans d'intervalle la seconde 100% en ligne ouais ouais non mais ça ne m'étonne pas ça fait partie des démarches que vous pouvez faire en ligne c'est légal les associations non déclarées une association qui n'est pas une association qui n'est pas déclarée en préfecture ne peut pas bénéficier de la protection de la loi 1901 donc bah faut pas voilà faut juste le savoir après tu fais ce que tu veux mais les outils en ligne pour les assos marchent bien maintenant bah c'est cool c'est cool ça ne m'étonne pas mais tant mieux tant mieux vous êtes de plus en plus accompagné maintenant il y a même des assos qui vous aident à créer des assos je le dis je le dis comme ça c'est fait mais il y a des réseaux d'associations dont le but c'est de vous aider à créer des assos à les organiser et tout animafac par exemple est une association spécialisée dans l'associatif étudiant donc si vous êtes étudiant que vous voulez créer une assos que vous y réfléchissez vous avez un projet avec des potes etc n'hésitez surtout pas à aller voir animafac ils ont des référents locaux dans les campus et tout c'est leur boulot c'est leur militantiste ils sont là pour vous aider donc voilà ils pourront vous apporter plein de trucs des statuts des formations des accompagnements même peut-être du pognon enfin c'est pas animafac directement mais par contre ils vont vous aider à faire des dossiers pour trouver du pognon accueillir un volontaire en service civique si c'est ce que vous souhaitez etc après il y a des fédérations associatives je ne vais pas rentrer dans le détail mais voilà donc ouais ouais non ne vous retrouvez pas seul devant votre document Word en essayant de gratter des statuts si vous ne connaissez rien faites-vous aider il y a des gens qui sont vraiment là pour ça dont c'est l'engagement qui passeront du temps à vous aider et tout les maisons de quartier les maisons des associations et les MDR les maisons des assos surtout n'hésitez pas ça vraiment c'est fait pour les maisons des assos alors non seulement vous pourrez avoir de l'aide administrative ou juridique mais vous pourrez aussi bénéficier de locaux pour faire vos réunions vous pourrez bénéficier de formation vous pourrez bénéficier d'une boîte aux lettres parfois vous pouvez domicilier votre association dans une maison des assos ah ouais non non profitez-en une association une association est-elle par définition à but non lucratif oui une association de loi 1901 est forcément une association à but non lucratif c'est obligatoire c'est même écrit dans la loi c'est non seulement à but non lucratif mais c'est même qu'il est interdit de faire de la lucrativité avec une association de loi 1901 une association de loi 1901 ne peut pas être lucratif pour ses membres c'est interdit il y a d'autres statuts qui sont faits pour la lucrativité qu'on appelle les entreprises en général alors là pareil il y a plein de statuts différents je ne vais pas rentrer dans le détail mais voilà et il y a des statuts mixtes intermédiaires entre associations et entreprises à lucrativité limitée ce qui ne veut pas dire qu'elle ne peut pas toucher à de l'argent oui bien sûr Adrien j'ai bien parlé de lucrativité une association peut parfaitement toucher de l'argent voire même toucher énormément d'argent une association peut perdre de l'argent voire même en perdre énormément et une association peut employer des salariés bien sûr bien sûr si ton asso a des salariés qui est passo mais ça ne change rien c'est un truc qu'il faut que vous compreniez le fait d'avoir des salariés ne justifie en rien du caractère lucratif ou non lucratif de la structure qu'il emploie un salarié il touche son salaire il a un contrat de travail avec une association avec une structure et il va toucher son salaire et c'est un employeur et c'est voilà on définit comment la lucrativité la lucrativité c'est pour faire simple le reversement de toute ou partie des bénéfices dégagés par une structure à ses membres à toute ou partie de ses membres c'est ça la lucrativité donc une association vous créez une asos pour faire un festival de musique vous dépensez 20 000 euros pour faire ce festival pour payer la sono pour payer le machin etc vous faites payer l'entrée de votre festival pour que les gens participent au financement du festival etc à la fin du festival vous avez 60 000 euros dans les caisses vous avez fait 40 000 euros de bénéfices c'est bien mais vous n'avez en aucun cas le droit de reverser cet argent aux membres de l'association c'est ça en fait qui est interdit mais vous pouvez parfaitement avoir 40 000 euros de bénéfices vous pourrez avoir 2 millions d'euros de bénéfices si vous voulez ça ne change rien la loi vous oblige à ce que cet argent reste dans l'association et serve à l'objet social de l'association donc pour mener d'autres projets faire d'autres trucs refaire un festival l'année prochaine etc vous comprenez ? vous avez l'idée ? bon je rassure la prochaine la probabilité de chance que vous fassiez 300% de bénéfices sur un festival de musique est très faible vous allez plutôt dépenser 20 000 balles et n'avoir que 15 000 euros de recettes là vous aurez 5 000 euros de déficit c'est plutôt ça qui se passe en général dans les assos voilà on peut pas être on peut pas être employé si on a des membres de l'assos si on est membre de l'assos alors le statut des salariés d'association c'est plus compliqué que ça je crois que tu peux être adhérent de ton association employeuse mais tu ne peux pas être le dirigeant responsable légal si t'es salarié de l'association je crois qu'il y a un truc comme ça président salarié il y a des limitations tu peux pas être ton propre employeur c'est ça trésorier et président ne peuvent pas ouais 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 mais tu peux être adhérent tu peux être adhérent tu peux voter à l'assemblée générale tu peux voilà mais le président de l'association n'a pas le droit d'être salarié par l'association du coup le président n'est pas payé non le président de l'association le président statutaire non n'est pas payé après il n'y a pas que le président dans l'association je rappelle qu'il y a le directeur général le ou la directeur général qui peut être un ou une salariée vous savez il y a des assos dans lesquelles il y a beaucoup de salariés voire même des centaines voire même des milliers de salariés avec des syndicats avec des voilà ça existe merci nono boy 68 genre quoi genre amnistie internationale médecin sans frontières voilà c'est des exemples avec qui j'avais discuté la dernière fois c'était amnesty ou c'était action contre la fin bah tiens ACF action contre la fin on a fait le dernier le dernier the event eux ils ont ils ont des milliers de salariés partout dans le monde et c'est une assos la croix rouge bien sûr évidemment je travaille dans une assos de 500 salariés environ ouais après vous avez des vous avez des EHPAD qui sont sous statut associatif vous avez des des centres de santé vous avez des centres sociaux vous avez des centres d'animation vous avez des alors là on rentre dans un autre truc parce qu'il y a aussi de la délégation de services publics etc mais bon je vais pas rentrer dans le détail les MJC bien sûr les ONG sont des assos oui 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 ONG ça veut dire organisation non gouvernementale mais ça peut ça peut être sous statut associatif une ONG ça peut être sous statut fondation ça peut être sous statut ouais en droit français association fondation fédération une fédération c'est une association d'association je simplifie mais vous avez l'idée coopérative peut-être ça existe une banque associative le crédit coopératif est-ce que c'est souvent est-ce que c'est une coop est-ce que c'est une asso je ne crois pas je crois que c'est une coopérative le crédit coopératif c'est une banque coopérative ouais non c'est une banque coopérative c'est pas une association c'est une société coopérative et participative la nef ah la nef c'est possible la nef c'est un établissement de crédit la nef non c'est une coopérative la nef c'est de la finance solidaire pour ceux qui connaissent pas ah ouais c'est une coopérative de finances solidaires qui finance uniquement des projets écologiques sociaux et culturels ouais je sais je sais c'est l'anthroposophie c'est un courant philosophique néo sectaire je sais je sais pour qu'une association soit non lucrative et exonérée d'impôts commerciaux elle doit être en principe être dirigée par des bénévoles une association est non lucrative si elle n'accorde pas d'avantages financiers à ses adhérents c'est ça toutefois une association peut rémunérer ses dirigeants sans remettre en cause son caractère non lucratif il y a deux modes de rémunération le régime du trois quarts du SMIC ou si la moyenne des ressources annuelles des trois derniers exercices dépasse de 100 000 euros le régime légal ok merci donc Kishork ok donc il y a des exceptions possibles les dirigeants de l'association peuvent être rémunérés dans certaines conditions ok j'ai l'idée comment tu gagnes ta vie en tant que président d'une énorme assaut type Amnesty ou la Croix-Rouge les présidents attention faut pas confondre le président et le directeur général tu gagnes pas ta vie si t'es président bénévole t'es bénévole tu fais autre chose dans ta vie et par ailleurs tu es président de l'assaut tu peux être retraité par exemple l'ONU c'est une association ? non l'ONU c'est une organisation internationale c'est du droit international ce sont des traités internationaux etc ça n'a rien à voir vous ne pouvez pas adhérer à l'ONU c'est pas une asos le président est souvent salarié ailleurs ou retraité ouais ouais le président est un élu et le PDG est un salarié ouais c'est quoi le plan de ce stream ? non non là on est en train de papoter d'assos etc parce que je vous parlais du coup du before de Baxi du coup jeudi non le stream d'aujourd'hui merci Zappam pour ton prime en fait demain je vais participer à une émission de Public Sénat je serai en plateau sur Public Sénat à partir de 15h une émission qui s'appelle 2022 et les jeunes 20 ans 2022 non pardon le titre de l'émission c'est 20 ans 2022 présenté par Tam et en fait Public Sénat ils m'ont contacté parce qu'ils vu qu'il n'y a plus de questions au gouvernement au Sénat ils voulaient créer une émission spéciale pour la présidentielle pour faire le point sur différents sujets d'actualité notamment qui touchent les jeunes et donc ils font une émission le mercredi après-midi demain en l'occurrence sur laquelle ils veulent faire un point sur les étudiants pendant ce quinquennat et donc ils m'ont proposé de faire ça en partenariat avec eux donc demain je serai sur le plateau de Public Sénat et le but c'est que je fasse un stream avec vous du coup aujourd'hui et que vous me disiez un peu pour celles et ceux d'entre vous qui êtes étudiants et étudiantes que vous me racontiez un petit peu comment se sont passées ces cinq dernières années pour vous le Covid notamment mais pas seulement le parcours sup aussi les différentes réformes qu'il y a pu y avoir dans l'enseignement supérieur l'insertion professionnelle l'orientation à la santé mentale le confinement le but c'est que je récupère un peu de vos impressions que vous me disiez un peu comment vous l'avez vécu pour que demain je puisse le dire en plateau sur le plateau du coup de Public Sénat donc voilà le but de ce stream ce soir étudiants dans le privé aussi oui oui on s'en fout c'est pas que à l'université c'est étudiant statut étudiant comment sont passées vos études est-ce que vous êtes en contrat d'insertion en apprentissage par exemple il y avait plus de 700 000 contrats d'apprentissage qui ont été signés étudiant frontalière mais vivant en France ça compte ouais bah c'était une expérience à l'étranger l'apprentissage ça m'a clairement changé la vie alors attendez hop on va mettre ça sur le côté boum perso je m'inquiète beaucoup pour l'insertion pro et encore plus pour la retraite je vais faire un autre diplôme pour gagner plus même si ça me plaît moins pour la sécurité ok d'accord ça c'est les enjeux d'insertion non surtout pour celles et ceux d'entre vous qui êtes étudiantes ou étudiants est-ce que vous pouvez me raconter comment ça s'est passé vos études pendant le Covid est-ce que vous avez été en visio est-ce que vous avez pu continuer à suivre les cours est-ce que vous avez bénéficié de la rotation dans les amphis qui avaient été mises en place à partir de la moitié de l'année 2020 pour vous permettre de continuer à suivre les cours autant que possible full visio ah ouais tout en visio enfermé chez moi 100% en visio visio ouais d'accord ça fait deux ans qu'on est en visio dans ma fac les professeurs pouvaient choisir ah c'est intéressant ils ont choisi quoi étudiants en licence de chimie pendant ce quinquennat dans une petite fac le plus dur reste le Covid avec le distanciel beaucoup de monde ont triché et où les examens étaient beaucoup plus durs la visio était assez dure à suivre pour moi ok d'accord je note hein je prends vos témoignages j'ai passé mon bac en 2020 en plein premier confinement on avait des on avait des pdf aucune visio très peu de suivi j'ai profité de la perte de mon emploi pour reprendre mes études et j'ai du coup choisi une école en ligne très très dure à vivre une école en ligne du coup c'est pas lié au fait que c'était le Covid on est d'accord ce sera toujours en ligne j'étais en coiffure donc les salons étaient fermés pendant le confinement les écoles en visio impossible d'apprendre correctement mon métier évidemment je me retrouve sans emploi dans un nouveau domaine car je n'avais pas le niveau demandé ok d'accord oui c'est sûr que le tu peux pas faire tes études de visio si c'est un métier manuel comme la coiffure par exemple ma santé mentale a été très violemment affectée ces deux ou trois dernières années et je trouve que la gestion de cette crise sous-jacente qui a touché énormément de personnes a été oubliée par le gouvernement d'autre part je me rends compte que le système prend très mal en charge la santé mentale des individus j'ai terminé mes études pendant la première année d'épidémie je te cache pas que ça a été très dur car l'insertion professionnelle que j'envisageais a complètement été avorté et je suis au chômage depuis milieu qui est bouché j'ai dû me réorienter je reviens de 6 mois d'Erasmus en Pologne ceux qui ont eu l'occasion c'est vraiment ma meilleure expérience dans mes 5 années d'études ceux qui peuvent c'est à faire étudiant à Toulouse 3 j'ai failli louper ma L3 à cause de décrochage j'ai finalement réussi à me reprendre en main j'ai la chance d'avoir pu reprendre en présentiel depuis septembre mais la visio a été une période horrible j'ajoute à ça les repas à 1€ qui variaient en fonction de l'année d'un simple pasta box à un repas complet j'ai eu la chance de ne pas aller à l'aide alimentaire mais je suis j'estime un privilégié il y en a d'autres qui ont bénéficié des repas à 1€ au resto au resto U ouais tous les boursiers tout juste diplômés en un général pendant le Covid tous les boursiers oui toujours encore pour les boursiers ça faisait plaise ouais vous avez senti ça comme une respiration quand même en termes de pouvoir d'achat passer à 1€ le resto U merci Cozina qui a fait un don pour soutenir Backseat merci Cozima pour une exclamation UTIP dans le chat pour soutenir l'émission Backseat et lui permettre de continuer après la présidentielle tout ça tac 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 pasta box le flashback à Nanterre à la fac il y avait des distributions de nourriture les loyers exonérés au CRUS ah ouais vous avez bénéficié de ça aussi on prépare quoi exactement on prépare une émission demain sur le plateau de Public Sénat qui sera pas sur ma chaîne qui sera sur Public Sénat sur les jeunes pendant le quinquennat comment vous avez vécu ce quinquennat donc là on parle surtout les étudiants les stages de fin d'études à l'étranger ont été annulés j'ai un niveau moins bon que les autres promos c'est quoi la tranche d'âge considéré jeune c'est pas une tranche d'âge c'est étudiant statut étudiant on a reçu beaucoup de dons de particuliers de magasins alimentaires et on faisait bénéficier gratuitement les étudiants de quoi ? c'est une associe étudiante dont tu parles ? je suis rentré chez papa et maman au début du confinement car j'étais isolé socialement période très noire j'ai lâché les cours mais aujourd'hui ça va mieux bon bah très bien bonne nouvelle épicerie solidaire étudiante ok cool ok ok les stages à l'étranger ont été annulés mais les exigences pour les TOEIC et TOEFL sont restées les mêmes je comprends pourquoi mais on n'a pas eu la même courbe de progression ouais je comprends est-ce qu'il y en a qui ont utilisé la plateforme Parcoursup du coup pour leur orientation est-ce qu'il y en a qui ont eu leur bac là du coup en 2020 2019-2020 et qui ont du coup été la première génération à utiliser Parcoursup pour son orientation est-ce que vous pouvez me raconter un peu comment ça s'est passé ? c'est un enfer ok je fais mes voeux actuellement c'était déjà là en 2018 oui c'est vrai c'était top ok on apprenait en même temps que les profs a se servir du site j'ai utilisé APB puis Parcoursup ah c'est intéressant ça et du coup la différence entre les deux rien à signaler de mon côté ça s'est plutôt bien passé pas eu de problème pas eu de problème avec Parcoursup parfait de mon côté oui c'est sûr c'est-à-dire je me doute que si votre vœu numéro un a été exaucé bon bah l'expérience elle est bon bah ok voilà oui je me doute que c'est surtout là où ça pose des problèmes quoi c'est surtout pour celles et ceux à qui ça a posé des problèmes que l'expérience a été beaucoup plus amère dossier mal rempli par les admins si t'as de bonnes notes c'est le buffet à volonté sinon c'est Hunger Games c'est assez bien dit j'aime bien ta manière de le dire effectivement ça résume assez bien personne ne nous aide avec Parcoursup on sait pas comment bien choisir son école ou bien construire son parcours professionnel j'ai attendu deux mois pour savoir où j'allais putain ça a dû être angoissant euh 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 La plateforme nationale pro des masters sera opérationnelle l'an prochain, ok. Gros manque d'accompagnement dans l'orientation, je ne sais pas si ça existe ou quand, on ne sait pas ce qu'on veut, c'est la galère. En termes d'orientation, ça m'intéresse aussi que vous me racontiez si vous avez été accompagné, si oui comment, est-ce que vous avez bénéficié au lycée ou même au cours de vos études, est-ce que vous avez pu bénéficier d'un accompagnement sur l'orientation pour changer de filière, vous réorienter, au lycée les conseillères ou conseillers d'orientation, est-ce que vous en avez rencontré, etc. Grosse difficulté pour trouver des stages pendant le pic du Covid, oui ça ne m'étonne pas. Oui et ça ne m'a pas du tout aidé, la conseillère d'orientation c'est vraiment de la brasse. Est-ce que ça a toujours été galère la réorientation au lycée ? Oui ça a toujours été galère je te rassure. On avait deux profs principaux en terminale dont un dédié à l'orientation, ok. De manière générale les profs en CPGE scientifique ont de bons conseils sur l'orientation, oui ça ne m'étonne pas, mais ok. Merci Circonflex pour ton prime, merci beaucoup. J'ai la chance d'être privilégié de pouvoir voir des conseillers d'orientation, mais je ne sais pas comment font ceux sans grands moyens, c'est injuste pour une plateforme qui met tout le monde sur un pied d'égalité. C'est-à-dire comment ça le fait d'être privilégié et de ne pas avoir des moyens, c'est-à-dire que t'as payé pour rencontrer un conseiller d'orientation ? Conseiller d'orientation peu utile en raison de la réforme du bac, étant donné que les universités n'étaient pas à jour. Grosse découverte en terminale de parcours, un de ce qu'il fallait prendre, ok d'accord. Ah oui, effectivement la réforme du bac ça a dû changer, ça a dû aussi en partie changer les choses. Je suis dans un lycée privé assez carré, la réforme, réorientation et même spécialité qui sortent des anciens cadres SES et L étaient refusées, et nous n'avons pas vu le nez d'un conseiller d'orientation. Accompagné sur l'orientation, rarement vu ça au lycée, et en sup' en tout cas rien de bien compétent. Après, encore une fois, ça dépend de quelle était votre demande et votre besoin. Une personne qui sait ce qu'elle veut faire, par définition, a peu besoin d'accompagnement pour son orientation. Elle sait qu'elle veut devenir un G, elle identifie les concours, elle passe les concours, les écoles et ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais le conseiller d'orientation est particulièrement important. L'accompagnement à l'orientation, que ce soit un conseiller d'orientation ou une SOS ou un établissement même, ça peut être important pour quelqu'un qui ne sait pas ou peu ce qu'il ou elle a envie de faire. Par exemple, il y a un truc qui m'intéresse. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont eu l'occasion de choisir leur filière d'études grâce à la découverte d'une filière que vous ne connaissiez pas ou peu avant ? Est-ce qu'il y en a pour vous dont ça a été le cas ? Grâce, je ne sais pas, participer à un forum des métiers, un forum d'orientation au salon de l'étudiant, des trucs comme ça, où vous avez des cas. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça qui existe. Tiens, je ne savais pas, je me suis renseigné, etc. Les gens qui peuvent découvrir des métiers comme ça, des trucs. Oui, ça a été le cas pour certains d'entre vous ? Ça aide beaucoup, ouais. Portes ouvertes à la fac ? Absolument pas, non, tout seul. Au cours de ma licence, grâce à un prof. Truc vraiment bien avec l'intervention d'anciens étudiants dans les lycées, ça me parle vraiment. Ouais, je me souviens, j'avais fait ça, moi, quand j'étais étudiant, j'étais retourné dans mon ancien lycée. Mes parents m'ont montré un flyer pro de Paris 1 pour la finir cinéma, je ne connaissais pas du tout et j'ai fini par faire mes études là-bas, c'était chouette. Cool ! Stage de 3ème MDR ? Bah tu déconnes, mais il y a des gens, leur stage de 3ème, ça leur permet de découvrir un secteur professionnel ou un métier, de se dire en fait, ça leur plairait plutôt pas mal. Et 3 ans plus tard, de se dire, bah ouais, en vrai, moi je suis chaud. Une copine, elle avait fait ça, elle avait fait un stage de 3ème à l'hôpital. Et pour elle, c'était clair, elle voulait devenir infirmière. Elle m'avait dit, bah franchement, j'ai trop kiffé, je trouve ça hyper intéressant. Les infirmières m'ont trop bien accueilli, c'était hyper intéressant, elles m'ont montré ce qu'elles faisaient et tout. Bah voilà, vocation est née, en vrai. Ouais, c'est ce que je dis, j'ai trouvé avec ça. Bah, ah ouais, d'accord. Ouais, ouais, non, mais ouais, bah ça m'étonne pas. Pareil, je suis infirmier. Ah bah voilà, bah tu vois. Moi, j'avais pas eu l'occasion de faire un stage de 3ème dans le cadre scolaire, parce que l'école dans laquelle j'étais, le collège dans lequel j'étais, faisait pas de stage de 3ème. Mais j'avais fait moi-même un stage de 3ème. J'étais allé chez un de mes oncles, qui avait un garage automobile. Enfin, un garage pour les deux roues, pour être plus précis. Et du coup, j'avais passé une semaine à l'atelier, avec les mécanos. Et bah, c'était hyper intéressant. J'ai appris plein de trucs. Enfin, j'ai appris plein de trucs de ce que tu peux apprendre quand t'es en 3ème, et que tu découvres que littéralement, littéralement ce que ça veut dire bosser, quoi. Arriver à l'heure le matin, il y a un atelier, il faut bosser. Il faut identifier la panne, la trouver. Prendre trois notes sur un papier, retourner vers le client, l'appeler, lui dire, bon bah voilà, on a repéré, c'est ça le problème, ça va vous coûter 2000 balles, c'est bon pour vous. Jean Mécano. Ah, je suis un expert en démontage de carter de scooter. J'ai fait ça pendant une semaine, dans mon stage de 3ème. Démontage, remontage de carter. Trouver la lime à épaissir. Non, j'ai pas été bizuté. Ça démontre un président américain en 3ème, la classe. T'es con. Tu peux débrider mon 50 cm3, s'il te plaît. Non, je me souviens, on faisait du rebridage de 50 cm3. Mon frère, pendant son stage de 3ème, ils l'ont envoyé chercher de l'huile de coude à la pharmacie. Ah, ils sont pas sympas. Ok, bon bref, non, excusez-moi, je vous ai raconté cette anecdote perso, mais on était en train de parler de comment vous avez découvert votre filière. Non, mais en vrai, c'est une vraie question. Comment vous avez découvert votre filière ? Est-ce que c'est un truc de famille ? Est-ce que c'est des potes ? Il n'y a pas de mauvaise réponse, c'est en vrai. Est-ce que c'était clair depuis tout petit ? Genre je veux être pompier, bon ben voilà, pompier, j'ai pas eu besoin de le découvrir. J'ai vu des 40 pompiers passer, je savais que ça existait, voilà. Est-ce que ça a été un forum au lycée ? Est-ce que ça a été sur Internet ? Est-ce que ça a été au pif ? Genre vous avez choisi au pif ? Vous avez fait médecine, droit, BTS et tout ? La passion, pif complet, Internet, par des potes à l'instinct, une révélation, la famille, le pif. En jouant aux jeux vidéo, ok. L'informatique au pif. Oui, ça peut être par soi-même. Les contingences de la vie, oui. Ok, ok, ok. Claire depuis petit. Reportage télé, ok. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont été aidés par des gens sur YouTube ? Parce qu'il y a plein de YouTubers qui vous parlent de leurs études, de leur école, de leur formation, de leurs études à la fac, etc. Est-ce qu'il y en a qui ont pu se faire... Enfin, est-ce qu'il y a des YouTubers qui vous ont aidés soit à choisir, soit à confirmer votre choix en regardant des vidéos ? Non ? Ah ouais, personne. Merci Thibault et les filles. Merci beaucoup pour ton don à Backseat. Merci beaucoup. Pour une exclamation utip dans le chat. Non, personne. Ok, donc personne. Ok, ok, ok. Squeezie avec un de ses subreddits. Si, il a vu le gars scientifique. Merci Grimgray pour ton Prime. Non mais oui, par les passions. Ouais, ok, d'accord. YouTube n'existait pas. Non, moi c'est un pote qui m'a... Qui m'a... Qui m'a, ouais. Qui m'avait donné envie de faire du droit. Il m'avait ramené avec lui à la fac. Du coup, j'avais assisté à un ou deux cours pour voir un peu à quoi ça ressemblait. Je trouvais ça cool. Ici, Ami Plante pour l'école 42, ouais. Ça m'a aidé à confirmer mon choix. Ok. J'aurais bien voulu s'il y avait eu Nota Bene beaucoup plus tôt. Ouais, il a fait une vidéo sur l'école Deschartes. Ouais, ouais. Sur les archives, les archivistes et tout. Moi je sais, il y a des gens qui m'ont... Il y a des gens qui m'ont envoyé des mails pour me dire qu'ils ont décidé de se diriger vers des études de sciences politiques ou de droit parce qu'ils ont découvert ça avec ma chaîne. Tant mieux. Ça les a intéressés. Puis voilà. En vrai, le fosseur de film, ça donnait trop envie de faire de l'audiovisuel. Ah ouais, je comprends, ouais. Science étonnante, ouais. Les youtubeurs, maintenant, me font un peu remettre en question ma carrière. Ok. J'étais desco en découvrant ta chaîne en 2017. Ça m'a redonné envie de passer le bac et de faire Sciences Po. Ah ouais ? Et tu l'as fait ? Ok, ok. Yes, Sciences Po Bordeaux. Ah bah, GG. Bravo à toi. Si j'avais eu internet au moment du choix des études, j'aurais fait autre chose, je pense. Ah ouais ? Hop là. Ok, ok. Il y a d'autres études que Sciences Po pour faire de la politique. Eux, déjà, faire de la politique, ça ne veut rien dire. Et oui, non, bien sûr, il n'y a pas d'études spécialisées. Les sciences politiques, les études de droit, les études d'histoire, les études de sociologie, les études d'économie. Tout ça, ça peut te mener aux politiques. Il ne faut pas... Évidemment, le conseil d'orientation, c'est du vent. On avait fait une émission sur le Conseil économique, social et environnemental, il y a plusieurs années maintenant, quand ils avaient rendu un rapport sur l'orientation. Et c'était assez intéressant, le rapport du Conseil économique, social et environnemental, qui expliquait que l'orientation en France, elle était trop précoce, trop brutale et trop définitive. Merci Merwin78. Et que du coup, le conseiller d'orientation, syncrétisait à lui tout seul beaucoup des reproches qu'on a à faire au système d'orientation français. Il en devient un peu le symbole, malgré lui. Définitive, oui, oui, c'est un des problèmes de notre système d'orientation. Il est bien connu et bien identifié. C'est qu'en fait, on a le sentiment qu'à partir du moment où on choisit une filière, changer est très difficile. Changer de filière est très difficile, très mal vu, très parcours du combattant, peu d'accompagnement, etc. Donc, il y a un côté à 18 ans, tu dois faire un choix qui va déterminer toute ta vie. Et il y a plein de gens pour qui c'est normal d'essayer, de faire un an, deux ans, puis en fait de faire demi-tour, enfin pas demi-tour, mais de changer, d'aller ailleurs. Beaucoup de dévalorisation de certaines formations. Oui, tiens, c'est vrai. Est-ce qu'il y en a qui ont fait des formations qui sont peu valorisées, disons socialement, médiatiquement, dans l'esprit général, alors qu'en fait, ça cartonne. Je pense notamment aux formations courtes. Au BTS, parfois à l'empruntissage, à l'alternance. Ouais. BTS, ouais. J'ai peur de me lancer dans une formation pour ça. Ok, ok. DMA. C'est quoi DMA ? Vous pouvez m'aider là-dessus ? DMA, c'est quoi ? STMG, ouais. Diplôme des métiers d'art. Ah, oui, c'est vrai. Oui, c'est ça. D'accord, merci. Oui, oui, oui. Bac pro et BTS, apprentissage paysagiste. Ouais. BTS alternance, magistère de maths. Ok, ok. DUT en gestion des déchets, pas glamour pour un sou. Alors qu'en vrai, si ça se trouve, ça te permet d'avoir des métiers de ouf. J'étais en boucherie, j'avais mon CAP et mon BP et j'ai décidé d'arrêter pour faire un brevet pro de la jeunesse et des sports. Pas mal de monde m'a déconseillé. Je les ai écoutés. Je les ai pas écoutés et je suis en CDI. Bah, GG à toi, c'est cool. Ok. En vrai, la pandémie m'a caché les possibilités, les possibles débouchés de ma filière. Pas de contact avec les autres que les profs. Ouais. Ouais. Les universités ont grave perdu en prestige de manière générale. Ça dépend lesquelles. Ça dépend des filières en plus. Les contrats d'alternance au Sénat sont rares, voire quasi inexistants. Ah ouais ? Je vais le dire à public Sénat. D'ailleurs, je fais une parenthèse, s'il y a des étudiants en journalisme qui veulent faire des stages, Public Sénat, ils recrutent souvent des stagiaires. Il faut suivre sur Twitter Périne Tarnot, qui est la directrice de l'information parlementaire de Public Sénat. Et ça fait des années que je la vois assez souvent poster des tweets en disant, cherche stagiaire, s'il y a des stagiaires qui veulent rejoindre la rédac pour filer un coup de main et tout, machin. Je ferme la parenthèse. Certaines écoles d'ingénieurs sont mal vues et ne permettent pas de pouvoir prétendre reprendre dans des domaines autres que celles de l'aspect de l'école. Ok. Je connais mal, je vous avoue, le milieu de l'ingénierie. Je sais qu'il y a des écoles très prestigieuses et d'autres qui le sont moins. T'as fait quoi toi ? Moi j'ai fait trois ans d'études de droit à la fac, option militant associatif. J'étais pas souvent en cours, j'étais souvent en réunion pour monter des projets cools pour les jeunes. Et j'ai fait un master 1 de recherche en droit public comparé. Donc le droit comparé, c'est une discipline particulière du droit on va dire. Et j'ai fait un master 2 d'affaires publiques spécialité administration du politique. Un vaste terme un peu pompeux pour désigner les collaborateurs de cabinet. Tu n'avais pas fait l'ENAC ? Si, si, ensuite, en parallèle de tout ça, j'ai fait une école de formation de pilote d'avion et je suis devenu pilote de chasse dans l'aéronaval. Ouais, ouais. J'ai fait un double parcours. Ça me rassure. Oui, oui, parce que jusque là, ça pouvait vous paraître être un parcours de branleur. Non, 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 j'ai fait une double formation. Droit, sciences politiques et aviation civile et aviation de chasse. Tout en restant militant associatif. Idriss sort de ce corps. PhD, 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 PhD. Ok, Aberkane. Un peu léger, mais pas trop mal dans l'ensemble. Ton meilleur conseil pour les futurs collaborateurs ? Accrochez-vous. Donc voilà, ça, ça a été mon parcours à moi, mais pour le coup, c'est un parcours qui a été relativement simple, dans le sens où j'ai su en terminale que je voulais aller faire du droit. Donc je me suis inscrit en droit et puis voilà, c'était réglé. Je n'ai pas eu de problème d'orientation en particulier. J'ai eu la chance de ne pas avoir besoin de travailler pendant mes études, donc j'ai pu passer du temps dans l'associatif. J'ai continué ma licence. Alors par contre, je savais quand je suis arrivé en droit que je ne voulais pas devenir magistrat ni avocat. Ça ne m'intéressait pas. Les métiers de la robe, comme on dit, dans le jargon, ne m'intéressaient pas du tout. Vraiment, je ne savais pas trop. Et ensuite, le master 1 de recherche que j'ai fait, c'était complètement au pif. Parce que c'est un master qui a été créé cette année-là. Donc avec mes potes, on a été la première promo de ce nouveau master qui venait d'être créé, qui était un master à l'école normale supérieure, rue Dulme, à Paris. Donc on a pu bénéficier de l'aspect nouvelle filière. Donc on a essuyé les plâtres et c'était très cool. Et ensuite, le master 2, je savais que je voulais devenir... Enfin moi, je savais le métier que je voulais faire. Je connaissais le master qui formait à ce métier. Donc je me suis dirigé vers ce master. C'est tout. Donc en fait, moi, je n'ai jamais eu besoin d'aller rencontrer un conseiller d'orientation. Je n'ai jamais eu besoin de me réorienter en cours de chemin. Je n'ai jamais eu besoin de... Donc j'ai eu cette chance-là, quoi. Est-ce qu'il existe toujours le master ? Bonne question. Je ne sais pas du tout. Département des sciences sociales, droit... Droit comparé. Bah écoute, ça m'a l'air de toujours exister. 2021-2022. Texte de Kelsen et de Hart, évidemment. Théorie générale du droit et de l'état de Hans Kelsen. À connaître par cœur, bien entendu. Beaudoin Dupré, bien sûr. Oh, les souvenirs. Oh, le PTSD. Bon, ça, c'est quoi ? C'est des séances de TD, en fait ? Histoire des professeurs et des facultés de droit. Projet juridiction constitutionnelle en Asie. Droit comparé. Enseignement de droit à l'ENS. Séminaire histoire des juristes de l'enseignement de droit. MOOC ENS de droit. Séminaire avec Patrick Harébert. Droit comparé 2. Ouais, ouais, bah voilà, c'était mes études. Bouffé. À l'époque, je me souviens, j'avais 6 cartes de bibliothèque dans mon portefeuille. Merci Eneria. Pour ton don à Backseat, merci beaucoup. Merci le mouvement Asso qui s'abonne. Merci le mouvement Asso pour ton abonnement. Ça fait zizir. On a parlé d'associatif tout à l'heure au début du stream. Là, on parle d'études. Et d'ailleurs, le replay de l'émission d'hier avec le mouvement Asso sera disponible sur ma chaîne YouTube Jean-Massier Replay d'ici peu, aujourd'hui ou demain. Et ton master 2, c'était où ? Mon master 2, c'était à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Ouais, donc du coup, oui, c'est ça. J'ai fait un master de recherche. Et les masters de recherche, c'est intellectuellement et culturellement du très haut niveau. J'avais des profs qui étaient vraiment totalement hallucinants. J'avais Jean-Louis Alperin, j'avais des Mathias Forteau. J'avais des monstres sacrés du droit comparé en face de moi qui étaient des gens d'un très, très haut niveau. Et donc, du coup, on passait notre temps à la bibliothèque, à travailler. Et donc, j'avais six cartes de bibliothèque dans mon portefeuille parce que j'habite à Paris. Et du coup, on était inscrits dans toutes les bibliothèques possibles. La carte de l'ENS. Donc, la carte de l'ENS, la carte de la BSP, BNF, BPI, BSG. Il manque quoi comme bibliothèque ? Il y en a une sixième, je ne sais plus. Oui, c'était celle de Nanterre, tout simplement. La fac de Nanterre. Il existe donc des nerds du droit. Ah, oui, oui, carrément. Moi, j'en étais un. Avec mes potes de promo, on était vraiment des gros nerds de droit. On faisait des jeux à boire à base d'articles de la Constitution et tout. Ah non, on était badants. Il ne fallait pas nous croiser dans les bars. On était vraiment badants. Personne ne voulait traîner avec nous. Merci Zato pour ton risob. Et je vous rassure, on va mieux maintenant. On a tous changé de vie. On a vraiment tous changé. Non, si, il y en a un qui est docteur en droit maintenant. Professeur Javary, si tu m'écoutes. Qui est docteur en droit. Qui a passé son doctorat. Et lui, c'est le seul qui a continué dans le domaine. Nous, tous les autres, on a breakdown, on s'est barré. Moi, je suis parti en politique. Il y en a une qui est devenue avocate spécialisée en droit du travail. Il y en a un qui a fait du droit spécialisé en droit des étrangers. Et qui bosse pour l'État. Il y en a un qui est devenu journaliste culture. Il y en a une qui est devenue enseignante en maternelle. Il y en a un qui bosse dans les services publics, dans une communauté de communes, dans les Pyrénées. Il y en a un qui est streamer politique, je crois. Un métier bizarre, une espèce de tête à claque. Voilà. Bon, toujours alcoolique, mais on va bien. On vous embrasse. Il y en a un qui est devenu pilote de chasse. C'est vrai. C'est un métier streamer ? Non. C'est une passion. Et donc, voilà. Bon, écoutez, je ne sais pas pourquoi je vous parle de moi. Moi, je voulais que vous me parliez de vous. Du coup, on a parlé de santé mentale, de vos études à vous pendant le Covid. On a parlé de santé mentale, on a parlé des repas à 1 euro, de ceux dont vous avez pu bénéficier. De Parcoursup, vous m'en avez parlé. De l'orientation, des études pendant le Covid. De quoi est-ce qu'on n'a pas parlé, en fait ? Avoir été étudiant. Qu'est-ce qu'on peut dire du fait d'avoir été étudiant pendant ce quinquennat, pendant ces cinq ans qui ont été particuliers, qui ont été durs, notamment à cause du Covid. L'orientation, les ouvertures d'opportunités. Est-ce qu'il y a des portes qui se sont ouvertes, des métiers qui recrutent, des orientations qui se facilitent ? L'apprentissage, par exemple. Le gouvernement met en avant la quantité astronomique, et c'est vrai, de contrats d'apprentissage qui ont été signés. Non, puis même la vie sociale. On en a parlé pendant le confinement, la vie sociale, le fait d'être étudiant et de ne pas pouvoir sortir de chez soi, être confiné quand on est étudiant, c'est difficile. Erasmus, les bourses et les APL, les aides dont vous avez bénéficié. Le manque de psy. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont bénéficié des consultations de psy remboursées, prises en charge par l'université ? Un jeune, une solution. Tiens, c'est vrai, c'est un jeune, une solution. Est-ce que vous êtes allé sur le site Un jeune, une solution, une fois ? Est-ce que ça vous est arrivé ? Peut-être que vous n'en avez pas eu besoin, mais... Oui, c'est nul. Oui, oui. Oui, jamais. Oui, il n'y a rien. Oui, ma copine. Oui, mais pas en France. D'accord. Pas utile pour mon cas. J'y suis allé par curiosité, bof. Nul. OK. Un jeune, une solution. Bah, écoute. Ça a été mis en place par le gouvernement dès le début du Covid. Dès le début du Covid. Hop. Et ça vous... Hop là. Et ça vous permet de vous aider dans votre orientation. Le contrat d'engagement jeune, donc, est le nouveau dispositif qui a été lancé. Vous savez, qui avait été annoncé par Emmanuel Macron en juillet dernier. Les aides financières quand vous êtes étudiant. Besoin d'un accompagnement. Échanger avec un mentor. J'ai entre 16 et 18 ans. Je consulte les mesures jeunes. Voilà quoi. Je suis jeune, je suis employeur. Aide et accompagnement. Emploi et stage. Je postule à un job. Je postule à un stage. Je postule à un job étudiant. Je cherche une alternance. Je cherche une expérience en Europe. J'enregistre ma vidéo de motivation. Hein ? Faites découvrir votre personnalité et votre motivation à des recruteurs à travers une vidéo de motivation. Ah d'accord. Je souhaite entreprendre. Je souhaite entreprendre à Marseille. Je trouve une formation. Je participe à un job dating. Je participe à un événement. Je crée mon CV. Je définis mes états. C'est pour l'orientation et la formation. Engagement et bénévolat. Mission de service public. Mission de bénévolat. Je découvre tous les dispositifs d'engagement. Voilà. Du coup, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont bénéficié de... Enfin, qui ont utilisé ce site à un moment pour être orienté pour... D'une manière générale, ce site, il a aussi été créé par le gouvernement dans un constat que l'information à destination des jeunes, elle est totalement éclatée entre un milliard de trucs disponibles, entre l'État, la conseil régionale, l'université, certaines entreprises, les écoles, etc. En fait, c'est un bordel sans nom. Y compris sur Internet. Et donc, leur but avec ce site, c'était un peu tout centralisé pour donner l'information utile. Est-ce que vous avez ressenti la galère du foisonnement d'informations qui vous prend le chou ? Avec mes étudiants, je présentais Trouve ton master plutôt agréablement surpris. Ok. Ok. oui ok c'est comme un numéro vert mais en .fr on se rend compte qu'à la fin de nos études à quel point on a manqué de tous ces trucs auxquels on avait droit merci brolnir 1 le site n'apporte rien de plus que Pôle emploi une mission locale si quand même je ne suis pas sûr que Pôle emploi ce soit les meilleurs pour te rediriger vers des expériences en Europe sur l'orientation, sur les aides financières auxquelles tu as droit en tant qu'étudiant sur les opportunités de bénévolat et d'engagement oui quel site ? on parle de unjeuneunesolutions.gouv.fr le site qui a été lancé par le gouvernement au cours du quinquennat pour aider les jeunes et la promesse du site c'était quelle que soit la problématique que vous ayez ce site est censé pouvoir vous accompagner vous aider donc c'est censé répondre à toutes les problématiques que vous pouvez avoir logement aide financière orientation formation insertion engagement c'est si vaste que ça bah écoute c'est la promesse en tout cas mais ouais ouais non il est très complet le site c'est emploi et stage orientation formation aide accompagnement engagement et bénévolat actualité et il y a un truc employeur pour les employeurs qui veulent recruter donc ouais non par exemple pour trouver un job étudiant ça renvoie vers il y a 14 000 offres d'emploi qui sont disponibles visiblement et donc c'est des trucs pôle emploi donc en fait ils ont fait du merging entre plusieurs sites plusieurs plateformes différentes pour que chacune puisse y participer agent d'entretien nettoyage assistante de vie agent de propreté de locaux agent d'entretien nettoyage garde d'enfants à domicile garde d'enfants à domicile nettoyeur de locaux secrétariat administratif commis de cuisine ouais bon j'ai un étudiant les formations ah oui en fait c'est un moteur de recherche lieu de formation métier les aides financières à quoi est-ce que j'ai le droit je découvre les aides auxquelles j'ai le droit en moins de 5 minutes toutes les aides sont maintenant à portée de clic bon voilà vous voyez le but du jeu c'est d'essayer de vous donner l'information justement de ne pas attendre la fin de vos études pour vous donner l'information que vous auriez eu besoin d'attendre en deuxième année d'études pôle emploi c'est vraiment bien pour trouver un stage ou une alternance ça ne m'a jamais traversé l'esprit pour ce type de job j'en sais rien ça dépend du stage ou de l'alternance en fait mais par définition pôle emploi ils sont en lien avec oui avec les entreprises qui recrutent ils ont des informations sur où chercher comment trouver moi 27 ans qui vais sûrement faire une reconversion pro mais c'est une mauvaise nouvelle pour toi enfin je sais pas ça dépend comment tu le vis si c'est une reconversion forcée c'est sûr c'est chiant mais si c'est une reconversion qui est souhaitée c'est une reconversion qui est souhaitée le pôle emploi a des vieilles aussi ouais volontariat international en entreprise perso sortie des études j'ai trouvé via pôle emploi ok non tiens d'ailleurs mais ça c'est une bonne question en sortie d'études pour celles et ceux d'entre vous qui sont sortis des études comment vous avez trouvé votre premier boulot est-ce que ça a été grâce à l'université grâce au stage grâce à pôle emploi grâce à du réseau perso et familial linkedin alternance réseau pro pôle emploi stage linkedin ah ouais linkedin il y en a quand même pas mal ah c'est intéressant ça je dis linkedin mais on dit linkedin il paraît quand on est in linkedin ok fac stage stage ok intéressant ok je note beaucoup de jeunes qui sortent de la fac sans les homènes ultra boucher tu as beaucoup de chance de faire la reconversion comme moi encore de faire une reconversion ça dépend vers quoi tu te reconvertis mais ouais site de l'entreprise moi je le vis bien mais c'est le parcours du combattant pour se remettre dans l'idée d'aller à l'école et j'envisage une alternance du coup je sais que beaucoup de jeunes galèrent à en trouver ça marche vraiment linkedin bah la preuve il y a plein de gens dans le chat qui ont dit linkedin pour leur premier job après je suppose que ça dépend des secteurs dans lesquels tu bosses mais ouais linkedin c'est un réseau professionnel qui est très utilisé dans certains secteurs je pense notamment à la communication au journalisme aux affaires publiques au commercial au marketing ouais les devs aussi ouais informatique numérique en général oui numérique dans la restauration aussi ouais le bon coin c'est vachement utilisé dans l'artisanat ouais c'est vrai le bon coin ouais ouais ça j'avais appris ça effectivement le bon coin c'est hyper utilisé dans certains domaines où oui comme moi mon en dev linkedin c'est reverse tinder tinder pardon les nerds ont une boîte mail remplie d'offres par des jolies filles oui les meufs de la RH qui cherchent à recruter des talents en dev oui j'ai décor j'ai l'idée d'accord je l'ai c'est tellement ça j'avoue je viens de recevoir une offre d'embauche de dev grâce à linkedin ma boîte mail est pleine de demandes depuis deux semaines je relate true c'est exactement ça il n'y a que des filles talent acquisition spécialiste qui me contactent ouais ouais non mais moi aussi moi mon linkedin c'est n'importe quoi alors pour le coup moi linkedin c'est vraiment un réseau que je n'utilise pas j'identifie beaucoup trop linkedin à la start-up et à tout cet environnement un peu naze mais du coup je suis assailli de demandes d'un nombre incalculable de gens qui bossent dans des trucs totalement lunaires ça veut rien dire insight and analytic manager le mec me contacte il me demande de m'ajouter je ne sais pas qui t'es chargé d'animation réseau je ne sais pas ce que ça veut dire jury facilitator selection of project application ça veut rien dire bon après il y a pas mal de je suis en train de regarder mes demandes d'amis sur linkedin ah mais toi je te connais toi je t'accepte et il y a quand même pas mal de gens qui bossent dans la politique donc oui je reconnais des trucs des collaborateurs de cabinet assistants parlementaires directeurs de relations institutionnelles ouais 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 oui bon ça d'accord et pourquoi vous m'ajoutez je vous connais pas linkedin c'est vraiment le réseau des foutu demande en amis des gens avec qui t'es pas amis le facebook pro c'est pas facebook bah non enfin après je sais pas comment vous utilisez facebook mais bon le principe de facebook c'est plutôt je sais pas c'est les gens que tu connais quoi dans l'idée ouais mais bon en même temps voilà moi je rigole parce que ça me fait marrer parce que je suis un peu comme un créatif je prends ça avec distance et rigolade et mépris en vrai mais j'en parle avec des potes qui me disent non mais toi ça te fait marrer genre mais nous en fait dans le boulot c'est hyper important linkedin c'est un réseau qui est utile ça sert contacter des gens dont t'as besoin aller chercher des prospects quand t'es dans le commerce avoir la possibilité d'entrer en contact avec quelqu'un avec qui tu veux entrer en contact pour le boulot donc voilà moi ça me fait marrer de mon côté mais c'est parce que j'ai la chance de ne pas en avoir besoin mais il y a des gens pour qui c'est un truc important quoi ça permet de trouver les contacts dans les entreprises même sans les contacter via linkedin ouais 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 non mais carrément tu utilises quoi pour gérer ton réseau du coup j'utilise aucun réseau social pour gérer mon réseau comme tu dis putain je gère pas mon réseau discord ouais merci guidal pour ton abonnement non non ouais j'ai une boîte mail dans laquelle je dois avoir 700 mails de retard j'ai un discord pour me coordonner avec les équipes de prod et les équipes techniques de backseat par exemple j'ai des conversations whatsapp pour le débat du siècle voilà des dm twitter tinder évidemment j'ai un chat twitch ouais voilà j'ai un chat twitch pour gérer mon réseau pour réseauter je trouve ça pareil ça me fatigue les gens compliquent leur taf pour faire genre que c'est compliqué j'ai vu un artisan boulanger qui m'est créateur de liens sociaux ça devient n'importe quoi là sur enchère ah oui sur les intitulés ouais ouais non mais ça pour le coup ça c'est l'expérience professionnelle qui m'a appris à arrêter de me faire avoir par ces conneries les intitulés de poste il faut arrêter les mecs qui sont regional sales manager europe pour leur entreprise tu fais non mais calme toi en fait t'es pas responsable de l'europe t'as vaguement un contact à berlin et un contact à madrid t'es pas responsable du secteur europe de ton entreprise ton entreprise elle vend rien de toute façon ouais je me demande si cet esbro fonctionne vraiment pour les gens qui savent non pour les gens du milieu non c'est bien pour éviter tout ce bordel que je veux faire fonctionnaire oui oui c'est fou la quantité de responsables qui sont responsables de rien oui c'est ça si je vais en référer à ma hiérarchie je crois que t'étais responsable oui j'ai vu une annonce pour Subway c'était pour un poste d'employé de restauration mais ça s'appelait Sandwich Artist c'est comme barista chez Starbucks ouais et moi je suis je suis quoi alors je suis je suis politique entertainer web politique entertainer responsable monde de l'agent massier corporation digital ouais digital ouais digital entertainer digital political counselor faut que je fasse ça non genre faut forcément mettre sales dans un tas titulés c'est la loi c'est vrai je suis je suis subscription sailor non pas sailor ça veut dire marin je suis con subscription sales manager chez Jean Massier mon rôle c'est de faire croître le potentiel de sub de la Jean Massier corporation salesman il faut mettre NFT et blockchain ah oui oui ça c'est obligatoire oui oui potential growth acquisiteur faut que je demande faut que je demande au consultant un créatif qui m'aide à mieux positionner ma marque KPA et upscale aussi bonjour Jean Massier votre profil nous intéresse grandement seriez-vous disponible pour nous rencontrer ah j'ai horreur de ce genre de message ça me fait vomir à chaque fois ça me fait arrêter de m'envoyer ça vous êtes badant les amis bon j'ai assez de j'ai assez de matos du coup pour mon émission demain sur public sénat en revanche je vais profiter du fait que je vous tiens pour qu'on prépare ensemble un truc important c'est lundi prochain donc après le débat du siècle lundi 14 oui c'est ça lundi 14 je reçois un sénateur que j'ai pas pu recevoir parce que j'ai eu le Covid rappelez-vous un sénateur que je suis très content de recevoir dans mon émission Sénastream donc il n'y a plus de questions au gouvernement mais on continue Sénastream pour quelques épisodes encore pour finir la saison et en l'occurrence c'est pas n'importe quel sénateur puisque c'est le président du groupe majoritaire au Sénat Bruno Retailleau et j'en suis très heureux mais où est-ce qu'il est mon doc je l'ai perdu putain il est où il est où il est là je suis con pardon public Sénat saison 2021 2022 boom boom voilà donc voilà Bruno Retailleau sénateur sénateur de Vendée président mais c'est surtout le président du groupe majoritaire au Sénat donc c'est particulièrement intéressant de le recevoir je suis très heureux de le recevoir Bruno Retailleau c'est un c'est un sénateur que j'aurais dû recevoir à plusieurs reprises mais à chaque fois on a été obligé de décaler soit parce que lui ne pouvait plus soit parce que moi j'étais malade etc c'est plusieurs fois qu'on se rate mais je suis très content il vient lundi prochain il est plus LR il est totalement LR merci au cocher pour ton risse il est totalement LR Bruno Retailleau il avait même présenté sa candidature merci Revanchi merci beaucoup il avait même merci Niki il avait même présenté sa candidature au congrès avant de la retirer il a voulu être candidat à l'élection présidentielle à un moment intéressant très intéressant du coup on va pouvoir lui poser plein de questions sur le Sénat sur la majorité au Sénat sur les républicains sur la campagne de Valérie Pécresse sur le quinquennat d'Emmanuel Macron plein de trucs à nous dire Bruno Retailleau sur l'Ukraine aussi si vous le souhaitez hop 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 il est président du groupe les républicains ouais pourquoi président du groupe majoritaire alors c'est à dire première fois que je j'écris pour dire à notre digital entertainer que grâce à lui mon copain de 32 ans s'est inscrit sur liste électorale la semaine dernière ah je pensais pas que de lui faire regarder Baxi toutes les semaines aller avoir plus d'effet que moi qui tente de le motiver depuis 10 ans et bah tant mieux GG bah écoute tant mieux t'as dit groupe majoritaire oui le groupe majoritaire au Sénat c'est les républicains et c'est Bruno Retailleau le président de ce groupe et donc du coup voilà quels sont les thèmes que vous voulez qu'on aborde avec Bruno Retailleau Bruno Retailleau merci Chervip merci beaucoup on peut lui parler de la campagne de Valérie Pécresse on peut lui parler hop hop on peut lui parler je prends des notes on peut lui parler du Sénat pendant le quinquennat et plus globalement le Parlement donc les relations avec Emmanuel Macron la pratique du pouvoir d'Emmanuel Macron quoi tac 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 il soutenait qui au premier tour au congrès une bonne question pas Xavier Bertrand je crois pas c'est une bonne question je sais pas Barnier non Ciotti je suis pas sûr son opinion sur le système de parrainage a changé ouais carrément hop Pécresse je suis pas sûr honnêtement je sais pas c'est une bonne question dans mon souvenir il s'était retiré à l'annonce de la candidature de Barnier ouais c'est possible ça me dit quelque chose est-ce que pour autant il a soutenu Barnier je suis pas sûr non plus ça fait quoi de diriger un groupe majoritaire qui n'est pas le parti du président de la république elle est étrange ta question parce que parce que au Sénat c'est normal c'est pas c'est pas inhabituel que ce soit pas le parti du président c'est pas la même chose d'être majoritaire à l'assemblée majoritaire au Sénat il est d'un quel courant politique à LR c'est une bonne question j'ai déjà une idée de la réponse mais est-ce qu'avec Macron au pouvoir il se considère toujours comme un parti d'opposition c'est une bonne question la question du positionnement politique c'est une bonne question c'est quoi votre place politique dans l'échiquier est-ce que vous êtes opposé à la politique d'Emmanuel Macron il pense quoi d'horizon et des défections vers ce parti c'est une très bonne question ça aussi justement dans la suite de la réflexion sur la recomposition de la droite quand je dis que c'est une très bonne question je note votre question dans mon document comme ça je lui poserai directement en citant votre pseudo c'est quoi déjà les modalités d'élection au Sénat les élections sénatoriales ce sont des élections indirectes donc seuls les grands électeurs votent et les grands électeurs ce sont les élus locaux je simplifie mais c'est ça l'idée les maires notamment est-ce qu'il participe à des groupes de travail en tant que président de groupe alors ça c'est une question intéressante qu'on peut lui poser sur ça veut dire quoi présider un groupe déjà je vais lui demander comment vous êtes devenu président de groupe comment ça se choisit un président de groupe comment ça s'est organisé ensuite je peux lui poser ta question effectivement je la note hop Discord et HHS ah je sais pas les grands électeurs qui font pas plus d'un mètre 85 ils servent à quoi les sénateurs désolé je débarque ce sont des parlementaires donc ils écrivent la loi ils votent la loi ils participent au débat du coup de la loi ils contrôlent l'action du gouvernement et ils évaluent les politiques publiques voilà est-ce qu'il a un emploi du temps chargé ouais c'est vrai ça ça ressemble à quoi un président de groupe quel est son pronostic sur cette future composition de la droite et comment il se positionne dans tout ça bonne question hop alors attend il faut que je la copie comment on devient sénateur c'est une bonne question comment on devient sénateur est-ce qu'il arrive à retourner régulièrement en Vendée ou est-ce que ça lui prend trop de temps à Paris plusieurs commissions d'enquête du Sénat pendant ce quinquennat assez médiatisé pendant la durée des commissions quid de leur suivi et de leurs effets c'est vrai t'as raison commission d'enquête Covid commission d'enquête on peut lui poser la question de l'utilité du Sénat mais justement c'est ta question va dans ce sens là en fait vous pouvez c'est quoi les questions que vous pourriez lui poser Benalla oui bien sûr est-ce que c'est mieux d'être sénateur ou député en vrai j'aime bien cette question salut est-ce que l'écologie est un sujet de gauche je me doute de ce qu'il va répondre mais je peux quand même lui poser la question petit mot de Villiers chez Zemmour vu qu'il est vendéen oui oui non c'est pas c'est pas complètement débile c'est quand l'émission c'est lundi 14 c'est lundi 14 c'est qui qu'on interroge c'est Bruno Retailleau le président du groupe Les Républicains au Sénat que je reçois lundi et j'en suis très heureux est-ce qu'il a déjà été député il a été président du conseil régional des pays de la Loire quand même Bruno Retailleau c'est pas non plus un perdreau de l'année il a été président du conseil général de Vendée président du conseil régional des pays de la Loire il est devenu sénateur puis président du groupe au Sénat c'est un homme politique non négligeable et pour te répondre non il a jamais été député il a fait Sciences Po Paris je vais vous lire un petit peu son parcours ça n'a pas joué quipédia je fais assez simple il est né en 1960 à Cholet il a 62 ans du coup il est membre du mouvement pour la France le MPF donc de Philippe de Villiers il est député ah si il est député pardon de 94 à 97 mais pourquoi c'est pas dans ça ah si bah c'est moi excusez-moi j'ai mal lu j'ai totalement mal lu excusez-moi il a bien été député 4ème circonscription de la Vendée autant pour moi donc il a été député de 94 à 97 président du conseil général de Vendée de 2010 à 2015 merci Psamotte après avoir quitté le MPF en 2010 il adhère à l'Union pour un mouvement populaire à l'UMP donc ça déjà moi j'ai envie de lui poser la question vous avez quitté le MPF de Philippe de Villiers pour rejoindre l'UMP c'était en quelle année ? en 2010 pourquoi ? qu'est-ce qui vous a fait changer ? du coup c'est là que je peux poser la question que tu m'avais posée sur Philippe de Villiers ça vous fait quoi de voir Philippe de Villiers aujourd'hui chez Éric Zemmour merci Sova pour ton prime merci beaucoup il voulait faire quoi quand il était petit ? bah non mais c'est une bonne question et vous savez c'est toujours la question que je pose au sénateur quand je les reçois c'est venu comment dans votre vie la politique ? en vrai ? à quel moment ? en tant qu'ancien président de conseil régional comme Valérie Pécresse quel est le point de vue sur la décentralisation et le rôle des collectivités territoriales ? ouais c'est une bonne question c'est une très bonne question que je vais lui poser d'autant que ça fait partie du programme de Valérie Pécresse de renforcer la décentralisation donnant beaucoup plus de pouvoir aux régions hop 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 donc du coup je vous disais il a rejoint originaire d'un village d'un village vendéen de Saint-Malo-du-Bois il étudie au lycée Saint-Gabriel de Saint-Laurent-sur-Sèvres dans un département de la Vendée établissement dont l'enseignement représente l'une des trois branches de la spiritualité Montforten et Marial marié à une femme médecin il est père de trois enfants il est catholique pratiquant Philippe de Villiers pour ceux qui ne le savent pas diplômé de l'institut politique de Paris donc il a fait Sciences Po Paris il est proche de Philippe de Villiers qui lui confie la mise en scène du spectacle de la Ciné-Sénie du Puy-du-Fou ah d'accord il a bossé au Puy-du-Fou il a assuré la direction générale adjointe de la radio locale Alouette créée par Philippe de Villiers puis de celle de l'école de communication Sciences Com il préside un temps la société la SA du Grand Parc du Puy-du-Fou qui gère le parc d'attractions associé à la Ciné-Sénie ok alors Bruno Retailleau est membre du bureau du mouvement pour la France de Philippe de Villiers dont il est vice-président ce parti est très implanté en Vendée dont le fondateur et le président du MPF Philippe de Villiers a longtemps présidé le conseil général suppléant de Philippe de Villiers lors des élections législatives de 1993 il devient député à la suite de la démission de celui-ci il détient ce mandat jusqu'aux élections de 1997 lors desquelles Philippe de Villiers décide de revenir siéger à l'Assemblée nationale d'accord donc il a chauffé le siège le temps que Philippe de Villiers revienne élu sénateur de Vendée en 2004 Bruno Retailleau est au Sénat membre de plusieurs groupes d'études sénatoriaux et préside la commission du dividende numérique je ne sais pas ce que c'est il est secrétaire de la mission temporaire sur l'organisation et l'évolution des collectivités territoriales mise en place par le Sénat en 2008 en 2009 le premier ministre François Fillon lui confie une mission temporaire portant sur les mesures qui permettraient d'augmenter le nombre des entreprises de taille intermédiaire les fameuses ETI et d'accroître la contribution à la réindustrialisation du pays ok il préside la mission d'information sur les conséquences de la tempête Xintia en 1999 naufrage de l'ERICA il a contribué à faire inscrire le principe de préjudice écologique dans le code civil intéressant intime du premier ministre de l'époque François Fillon depuis 1998 son nom est cité en 2009 pour entrer au gouvernement comme secrétaire d'état à l'économie numérique mais le président du MPF Philippe de Villiers s'y oppose voyant dans la proposition faite à son bras droit par le premier ministre un débauchage successif de nuire à la campagne des élections européennes à la suite de la démission de Philippe de Villiers de la présidence du conseil général de Vendée et son retrait de la vie politique en 2010 Bruno Retailleau assure l'intérim de la présidence du conseil général en sa qualité de vice-président le 30 novembre suivant il est élu président du conseil général ok en 2010 Bruno Retailleau annonce qu'il n'est plus sur la même longueur d'onde que Philippe de Villiers et qu'il quitte le mouvement pour la France ne se retrouvant plus dans la stratégie du mouvement il entretient depuis des relations tendues avec lui assez intéressant ça pourquoi on parle de Retailleau parce que je vais l'interviewer lundi prochain Bruno Retailleau adhère à l'UMP en 2012 devenant aussitôt membre du comité de campagne de Nicolas Sarkozy et secrétaire national du parti chargé de la compétitivité et des PME seul candidat il est élu à l'unanimité à la tête de la fédération UMP de la Vendée succédant à Louis Guédon pardon excusez-moi ok ok il est à l'initiative du Cercle Vendéen une organisation lancée en 2011 pour attirer les projets d'implantation d'entreprises ainsi que des idées d'innovation et des perspectives de développement économique à compter de 2014 il est président du groupe UMP au Sénat après avoir remporté une primaire face à Roger Carucci il est réélu en 2017 il est cité comme bénéficiaire sous la forme de remboursement de frais dans l'affaire des détourements de fonds publics au sein du groupe UMP au Sénat ah oui je me souviens oui il est membre du groupe sénatoriel de solidarité naison de vigilance machin minorité au Moyen-Orient oui c'est ça des chrétiens d'Orient Bruno Retailleau annonce sa candidature aux élections régionales de 2015 il met une ligne aux communes préside ouais c'est ça en fait il a présidé le conseil régional en 2015 de Pays de la Loire jusqu'en 2017 avec la loi sur le cumul des mandats qui s'est arrêté il est donc resté sénateur il a laissé son siège ok je suis la chaîne depuis hier et je trouve ça super intéressant la préparation d'entretiens comme ça bah ouais ouais non non mais c'est le but les interviews de sénateurs c'est des interviews c'est vous qui posez les questions donc moi je prépare avec vous mon interview en fait et c'est un peu vous qui me dites les questions que vous voulez poser comment ces enfants perçoivent son métier c'est marrant c'est hop hop comment ça se passe la relation entre le sénat et l'assemblée c'est une bonne question justement je parlais tout à l'heure de la pratique du pouvoir hop peut-être le faire parler un peu sur le quinquennat Macron comment lui il a vécu en tant que président du groupe sénatorial du groupe majoritaire est-ce qu'il adhère à la théorie du grand remplacement que Valérie Pécresse a cité ouais de quel oeil voit-il toutes les défections dans son parti pour rejoindre d'autres candidats à la présidentielle c'est une question j'en ai déjà une similaire comme ça mais effectivement tu as raison tu as raison c'est une question sur la recomposition de la droite oui c'est ça le départ d'Eric Wirt oui oui donc il y a Eric Wirt qui a rejoint qui a rejoint Horizon il y a comment il s'appelle c'est Mariani qui a rejoint Zemmour Christine Boutin aussi vote-rait-il Zemmour face à Macron une bonne question à Zurich ouais ouais je rappelle que Eric Ciotti a dit qu'il veut a dit qu'à choisir entre Zemmour et Macron il voterait Zemmour une question sur la fin du cordon sanitaire ouais comment tu la comment tu la formulerais la question oui président du groupe Sénat-Chrétien-Orient pourquoi fait-il partie de ce groupe l'électoralisme du calendrier on peut lui poser une question si vous voulez sur l'entrée en campagne d'Emmanuel Macron l'entrée en campagne tardive s'il en est quel avenir imagine-t-il pour les républicains tiraillés entre la république en marche et l'extrême droite ouais ça j'ai déjà une question là-dessus son refus de débattre avant l'entre-deux-tours ouais ouais si vous avez des questions allez-y n'hésitez pas à les écrire dans le chat je les copie-colle que pensez-vous du timing de la fin du pass vaccinal est-ce que c'est un coup politique ou est-ce que c'est ouais ouais effectivement hum 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. En 2002, rien qu'un débat avec l'extrême droite n'était pas une option. Aujourd'hui, certains membres des Républicains montrent une grande proximité avec Reconquête et le RN. Comment expliquez-vous cette évolution ? Très bonne question. Et pour lui, son plus grand implantissement dans sa carrière politique ? Ouais. Plutôt le Front Républicain en législatif sera-t-il contre Éric Zemmour, assimilé au ARN ? Pense-t-il qu'il est temps pour le Sénat et l'Assemblée nationale de pouvoir révoquer un gouvernement qui introduit des lois alors que ce n'est pas son rôle ? Bien sûr que c'est son rôle. L'initiative des lois appartient au gouvernement et au Parlement, conjointement. Voit-il l'avenir du paysage politique avec des grands partis républicains et démocrates ? Pourquoi ? Pourquoi on irait vers un bipartisme alors qu'il se passe exactement l'inverse depuis 5 ans ? Je ne crois pas. Que pense-t-il de l'hyperprésidentialisation du régime ? Ouais, la Vème République, ouais. Est-ce qu'on arrive au bout de la Vème République ? Alors, attends, elles sont où mes questions sur le quinquennat ? Comment je pourrais formuler la question ? La Cour des Comptes doit-elle avoir le pouvoir de saisir la justice ? Elle a le pouvoir de saisir la justice. Et elle est elle-même une juridiction. Pourquoi on dit que la Troisième République était instable alors que c'est un régime qui a duré plus longtemps en France que la monarchie ? Après la monarchie. Non, personne ne dit que la Troisième République était instable. Tu confonds avec la Quatrième République qui était instable. La Troisième République n'était pas particulièrement instable. Mais elle s'est votrée dans la débâcle en 40. Il me semble avoir vu qu'une majorité inédite de Français déclarait vouloir voter à droite. Quelle origine de ce shift selon lui ? T'as raison, on peut lui poser la question de la droitisation, comme on dit, du paysage politique. Comment est-ce que lui l'explique ? Tu avais déjà interviewé avant Bruno Retailleau ? Non, Bruno Retailleau, je ne l'ai jamais interviewé. Jamais. Je ne vais pas vous mentir, c'est compliqué de l'avoir Bruno Retailleau. C'est le président du groupe majoritaire au Sénat. Ça fait partie des sénateurs qui sont très demandés. Beaucoup de travail. Peu de disponibilité. Donc on a galéré à l'avoir. C'est un Pokémon Shiny, vous savez. Qu'est-ce qu'il pense de la place du local dans ses élections en tant que représentant des grands électeurs ? De quelles élections tu parles ? Présidentiel ? Non, mais attends. Sur le local, on a vu une évolution d'Emmanuel Macron pendant le quinquennat. L'idylle avec les élus locaux a commencé avec les gilets jaunes et le grand débat national. Maintenant Emmanuel Macron, il ne jure que par les maires. Quel regard il porte là-dessus lui ? Après LFI en marche et maintenant reconquête, comment les partis traditionnels, notamment les républicains, pensent-ils pouvoir convaincre à nouveau les électeurs tentés par de nouvelles formations politiques ? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. La nouvelle offre politique n'est-elle pas plus séduisante que les vieux partis à la papa comme les républicains ? Une autre manière de poser la même question que celle que tu poses. Mais ouais, ouais. Je voulais le mettre où ça ? Pourquoi ne s'est-il pas présenté au congrès les républicains ? En vrai, c'est une bonne question. Pourquoi est-ce qu'il a retiré sa candidature surtout ? Ah ha. Qu'est-ce qu'il pense de la forte augmentation de la dette de la France qui n'est jamais évoquée dans la campagne ? Ça dépend qui tu écoutes, mais il y en a qui l'abordent beaucoup, la question de la dette, notamment Valérie Pécresse. Je ne pense pas que ce soit lui qui faille faire le reproche de ça, c'est peut-être... C'est qui la personne à qui on pose la question ? Je débarque. C'est Bruno Retailleau, le président du groupe Les Républicains au Sénat, que je reçois lundi. Laissez-moi regarder ce qu'on a là comme question. Oui, écoutez, c'est déjà pas mal, on va arriver presque au bout. Donc j'ai des questions sur la présidentielle, l'entrée en campagne de Macron, si je fais un peu le bilan là. L'entrée en campagne de Macron, son refus de participer au débat, le calendrier du pass vaccinal, la campagne de Valérie Pécresse, comment s'est déroulé le Congrès, pourquoi il a réussi à sa candidature, est-ce qu'il adhère au grand remplacement que Valérie Pécresse a cité, la question de l'offre politique. J'ai des questions sur le Parlement pendant le quinquennat et les relations avec Emmanuel Macron. Ok, des questions sur les commissions d'enquête et le rôle du Sénat. Question sur la décentralisation. C'est pas mal pour un président de groupe majoritaire. Comment se réinterpréter une forte abstention aux prochaines élections ? Tu as raison, c'est une bonne question. Moi je suis perdu dans la politique. C'est pas grave, t'inquiète, il n'y a aucun souci. Sois le bienvenu ou la bienvenue. Tu es sur la bonne chaîne, c'est fait pour ça, t'inquiète. Bienvenue à toi. Est-ce qu'il y a des intérêts en Russie comme Fillon ou tous les autres bouffons inutiles ? Alors déjà les insultes, sûrement le chat c'est pas autorisé, je suis dégage. Comment expliquer les multiples défaillances lors du vote pour élire le représentant LR à la présidentielle alors que les derniers également étaient problématiques ? Ah, les votes sur le Congrès et les révélations de Mediapart, ouais. Est-ce qu'il a l'avis de Jadot de fusionner le Sénat et le CESE ? Bonne question. Est-ce que son chien a voté ? Libération, oui, pas Mediapart, tu as raison. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est une révélation, Libération. Est-ce que les primaires restent encore une bonne façon de réunir un parti qui ont montré leurs limites ? Ouais, la question des primaires, c'est une bonne question. Finalement, Congrès primaire. Tu as raison. C'est quoi la différence entre un réfugié de Syrie et un réfugié d'Ukraine ? Vous avez raison, j'en ai pas encore parlé, mais je propose qu'on commence l'interview. Moi, quand je fais mes interviews de sénateurs, je commence toujours par un moment d'actu. On peut parler de l'Ukraine si vous le souhaitez. Est-ce que vous avez des questions qu'on pourrait poser à Bruno Rotaillot sur l'Ukraine ? Vous pouvez lui poser des questions si vous le souhaitez sur le rôle du Sénat et du Parlement dans ce conflit. Qu'est-ce qu'il a pensé de l'enquête sénatoriale sur la concentration des médias ? Quelle est la place du Sénat sur les questions internationales ? En vrai, c'est la bonne question. C'est une question assez large, mais en fait, on a un peu l'impression que c'est Emmanuel Macron qui décide seul dans son bureau. C'est exactement ça, la question de la place du Sénat, du Parlement même, dans la politique étrangère. L'accueil des réfugiés ukrainiens, quelle est la température au Sénat ? Hop, attendez, je réorganise un peu mon document. Voilà. Quelle est sa place en tant que chef de groupe ? Ouais, ouais, on peut lui poser la question. Avez-vous eu l'occasion d'échanger avec Emmanuel Macron en tant que chef de groupe ? Groupe d'opposition, certes, mais... Je n'arrive pas à poser ma question dans le chat, pourtant pas d'insulte ou caps lock. Je ne sais pas, tu... Parfois, il y a Mobot qui supprime les messages s'il y a trop de slash, ou de points, ou de points d'exclamation, etc. Parce qu'il identifie ça comme du spam. Ce sera qui le sénateur ? C'est Bruno Retailleau, président du groupe LR. Il y a des mots bannis. Ah ouais, 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 si tu mets des mots bannis dans le chat, oui. Non, ça ne passera pas. Est-ce qu'il apprécie qu'on réunisse le Sénat pour lui lire une lettre, puis des applaudissements, puis au revoir ? Non, je suis d'accord avec toi, c'est la question du droit d'adresse. Je suis d'accord avec toi, c'est une bonne question. Je vais lui poser. Je n'ai pas compris la question. Non, non, c'est qu'en fait, la semaine dernière, le président de la République a utilisé l'article, je ne sais plus combien, de la Constitution, qui prévoit ce qu'on appelle le droit de message, où le président de la République a la possibilité de faire lire un message devant l'Assemblée nationale et le Sénat, mais sans débat. Donc c'est un truc un peu désuet. Bon, le Sénat a d'autres occasions de débattre, mais... Il y a des questions concernant la place du Sénat et de l'Assemblée quand un pays est en temps de crise, Covid, guerre ou autre. Mais non, justement, c'est pour ça, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous connaissez vos tweets, je travaille. Merci, Lucas, merci beaucoup. Que fait-tu le rapport du GIEC sorti la semaine dernière sur les implications et ses conclusions pour la politique ? Ok. Les 500 parrainages ? Ouais, j'ai une question sur les 500 parrainages, ouais. Quelle est la proportion de femmes au Sénat ? Ça progresse, ça progresse. On en est ouf. On est à plus de 30%, je crois. Ouais, une femme sur trois. Hop. Je vous montre le graphique d'évolution de la part des femmes au Sénat au fur et à mesure des années. Voilà. On a été sur du 2% pendant 20 ans, 30 ans. Puis ça a commencé à monter dans les années 90. Et puis alors là, depuis les années 2000, ça ne fait que monter. Et on arrive à pratiquement un sénateur sur trois être une sénatrice. Quels sont les principaux enseignements tirés du quinquennat de Macron et de sa relation avec le Sénat ? Ça fait beaucoup de questions, je pense qu'on a fait un peu le tour. Allons. OK. ... ... ... ... ... Bon, ça me paraît bien. Ça me paraît bien, on a plein de questions. Sur l'Ukraine, je n'ai pas beaucoup de questions, j'en ai que 5, 6. Y a-t-il un âge limite pour être sénateur ? Il n'y a pas d'âge limite vers le haut et vers le bas, c'est 21 ans de mémoire. Non. Est-ce qu'il est sympa en vrai, Gérard Larcher ? Moi, je l'ai rencontré, ce n'est pas de la sympathie au sens où tu pourrais l'entendre. Mais c'est quelqu'un de très agréable, Gérard Larcher. Une question sur les no-fly zones, c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'on pourrait lui demander sur l'Ukraine ? Faut-il sortir de l'OTAN ? Merci TINPAU. Comment envisage-t-il la suite du conflit avec la Russie ? Je suis peut-être à l'Ouest, mais comment sont élus les sénateurs ? Non, t'inquiète, t'es pas à l'Ouest, ce sont les élections sénatoriales, ce sont les grands électeurs qui votent, donc les élus locaux. Est-ce qu'il pense que l'armée française interviendra ? C'est une question qu'on peut lui poser. Est-il en accord avec la position non-interventionniste de l'OTAN ? Ok. Non, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est des bonnes questions. Est-ce qu'il voit une porte de sortie à la crise, ouais, à ce stade ? J'aurais bien du mal à répondre à sa place. Ok, d'accord. Bon, je pense qu'on peut s'arrêter là, les amis. J'ai assez de questions, j'ai de quoi faire, ça va être une bonne émission, avec Bruno Retailleau, donc que je recevrai lundi prochain. Donc je prépare cette émission dès aujourd'hui, parce que j'aurai pas le temps de le faire avant lundi prochain, parce que je vous rappelle que dimanche, il y a le débat du siècle à 16h sur ma chaîne, avec les candidats à l'élection présidentielle. Donc on va s'arrêter là pour Bruno Retailleau, moi je vais continuer le stream. Hop, voilà. Il y a Baxi de jeudi, ouais, il y a Baxi de jeudi, et je vais vous montrer qui est l'invité cette semaine. Boum 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 boum. L'invité de la semaine de cette émission Baxi sera Clara Runaway. J'en suis très heureux. Elle a accepté notre invitation et c'est extrêmement cool de sa part. Vraiment hâte de l'interviewer. Quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Voilà, ça va être chouette ! Et donc le débat du siècle, c'est dimanche. Le débat du siècle, rendez-vous dimanche 13 mars à partir de 16h pour le débat du siècle sur la chaîne de Twitch de Jean Macier, organisée par notre affaire à tous, la fondation pour la nature et pour l'homme, Greenpeace et Oxfam. Donc les quatre ONG qui forment l'affaire du siècle et avec qui on co-organise du coup ce débat du siècle. Donc venez. Qui sera là ? Eh bien je vous le dirai pas. Parce que je ne le sais pas moi-même. Je ne le sais pas moi-même dans le sens où il y a des candidats qui nous ont confirmé qu'il viendrait. Il y a des candidats qui n'ont pas encore confirmé qu'il viendrait et qui sont susceptibles de changer d'avis jusqu'au dernier moment. Donc ça ne sert à rien que je vous donne à l'avance le line-up qui est susceptible d'évoluer. On fait notre maximum pour que tous les candidats qu'on a invités, on n'a pas invité tous les candidats, non on a invité les candidats qui ont déjà un groupe à l'Assemblée nationale ou au Sénat. L'invité politique de Backseat, vous la prendrez demain. Demain à 17h, il y aura un tweet qui vous annoncera qui est l'invité politique de Backseat. Ceux qui ne viennent pas en personne pourront être représentés. Non, 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 c'est soit les candidats, soit rien. Pas de représentation. Tu participes à l'Asilane ? Non, je ne participe pas à l'Asilane cette année, j'en suis très triste. J'en suis très triste parce que l'Asilane a lieu le jour du premier tour de l'élection présidentielle. Donc vous vous doutez bien que malheureusement je ne pourrais pas être à l'Asilane. Est-ce que vous avez invité Macron sans présumer de la réponse ? Bien sûr qu'on a invité Emmanuel Macron, oui. On est en discussion avec son équipe. Les jeux de l'Asilane te motivaient ? Grave. Grave. Le débat du siècle sera-t-il uniquement axé sur l'écologie ? Oui, c'est le principe. C'est le principe. C'est le principe du débat du siècle. C'est de faire une émission en invitant les candidats à l'élection présidentielle à s'exprimer uniquement sur le sujet du climat. Rapport du GIEC, changement climatique, conséquences, solutions, politique globale, etc. Il y aura des redifs sur Youtube, bien sûr, il y aura des redifs sur Youtube, évidemment. Est-ce que tu pourrais expliquer comment ça se passe avec les équipes pour faire venir les candidats sur Twitch ? Ah bah c'est très simple, il y a une invitation qui est envoyée, donc un courrier d'invitation qu'on a écrit, qui a été envoyé aux candidats, qu'on a invité. Quand je dis que ça a été envoyé, ça a même été déposé en main propre par Baptiste, Bisou Baptiste, qui a fait le tour des QG de campagne pour aller déposer l'invitation. Et ensuite, quand je dis on, c'est l'équipe avec qui on prépare l'émission, qui est rentrée en contact avec les équipes de campagne des candidats, notamment les chargés de relations presse, les personnes qui s'occupent de ça, des invitations aux médias. Et voilà. C'est aussi simple que ça. Et ensuite, on reste en lien avec eux, ils nous posent des questions. Ils ont l'invitation depuis un bout de temps maintenant, ça fait quoi ? Ça fait trois semaines ? Un mois qu'ils ont l'invitation ? Faire une émission avec des journalistes politiques aura du sens selon toi, c'est-à-dire ? C'est-à-dire une émission sur ma chaîne ? De quoi tu parles ? Ce sera quoi les questions type ? Il n'y a pas vraiment de questions type, c'est qu'allez-vous répondre à la justice qui a condamné l'État pour une action climatique et qui vous oblige donc, si vous devenez président de la République, à faire retourner la France dans la trajectoire de l'accord de Paris ? Et ensuite, ce sont des questions focalisées sur les programmes des candidats. Dans votre programme, vous dites ça, mais comment est-ce que vous articulez ça avec le rapport du GIEC qui est sorti il y a deux semaines et qui dit qu'il faudrait plutôt faire ça ? Voilà. Vous voyez, c'est ce genre de questions. Et ça dépendra des candidats, ça dépendra de leur programme, de ce sur quoi ils insistent, etc. Je voulais savoir, tu ne veux pas inviter l'extrême droite sur ta chaîne, du coup tu les as invités aussi. Non, 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 l'extrême droite n'est pas invitée au débat du siècle, pas plus qu'à Baxit. L'extrême droite n'est pas invitée dans les émissions. Ça dépend lesquelles, mais pas celles-là. Est-ce qu'il y a eu des refus de participation ? En l'état actuel des choses, aucun candidat que nous avons invité ne nous a dit non, je ne viendrai pas. Il y en a qui nous ont dit oui, je viendrai, c'est sûr. Et il y en a d'autres qui nous ont dit on est très intéressé, on a envie de venir, mais on ne donne pas encore de confirmation définitive. Est-ce que les candidats connaissent les réponses à l'avance ? Ah bah il y a intérêt, ouais. Je ne préfère pas qu'ils commencent à improviser leurs réponses sur le plateau. En mode, hein, le quoi, le GIEC ? Oh, oui. Quand est-ce qu'on saura qui va venir ? Vous le saurez le jour J, les amis. Ça, je vais pas vous mentir, moi-même, je ne saurai que le jour J qui sera là. On est susceptibles d'avoir des annulations jusqu'à la dernière minute. Est-ce que tu as bossé le sujet ? Oui, j'ai bossé le sujet, je suis en train d'y travailler et je ne suis pas tout seul puisque je co-animerai l'émission avec Paloma Moritz qui est journaliste spécialisée sur les questions environnementales et climatiques et écologiques, donc qui est plus pointu que moi et qui travaille avec moi justement sur ce sujet. Ah, Space Camembert pour ton resum, merci beaucoup. Tu seras en costard ? Non. Elle est de chez Blast. Ouais, ouais, elle travaille chez Blast, Paloma Moritz. qui est un média en ligne. Tu vas lui demander d'apporter un objet. Non. Je regrette le septennat, on aurait été tranquille deux ans de plus. Ah oui, donc tu sais pas ce que c'est que le septennat en fait. On n'était jamais tranquille plus de deux ans pendant le septennat. Pas trop stressé ? Non, enfin, oui, c'est un gros projet le débat du sexe. On y travaille depuis des semaines, il y a plusieurs équipes qui bossent dessus, beaucoup de travail, j'étais encore ce matin en train de bosser dessus, j'étais encore un peu en début d'après-midi en train de bosser dessus, j'y retravaille demain, jeudi, vendredi, etc. Il y a Baxit entre temps, donc non, ça demande quand même beaucoup de travail, beaucoup de concentration. Et puis c'est un gros projet. En fait, c'est surtout, ça demande du travail, c'est pas trop du stress que du travail parce qu'on est très exigeant pour cette émission. On veut que ce soit une émission de haut niveau pour vous, on veut que ce soit intéressant, on veut vraiment que les candidats nous répondent en fait. On veut que les candidats soient clairs, sans langue de bois et qu'ils aillent au fond des sujets. Donc on bosse dessus. Il y a une faute dans le titre du live. Débat du... Ah ouais, bien vu, merci. Qui sont les chroniqueurs ? Dans le débat du siècle, il n'y aura pas de chroniqueurs, il n'y aura que Paloma Moritz et moi, en co-animation de l'émission. Quand tu dis bosser dessus, ça veut dire travailler les sujets de fond. Bah oui, entre autres. Parce que je m'occupe aussi de la prod, de la direction artistique, je m'occupe de... Je suis en lien avec les équipes de coordination qui s'occupent de l'invitation des candidats, je m'occupe aussi de la communication, je m'occupe... Enfin, je m'occupe, je travaille avec les personnes qui s'occupent aussi de ça. Une réponse positive de quel candidat pour l'instant ? Vous ne le saurez pas. C'est pas la peine de me poser la question, c'est pas la peine de continuer à me poser la question. Vous découvrirez le jour J quels sont les candidats qui seront là. Et moi, comme le reste de l'équipe, on le découvrira aussi parce que jusqu'à la dernière minute, on est susceptible d'avoir des annulations compte tenu de l'actualité. Évidemment, on fait notre maximum pour qu'ils viennent, pour que les conditions leur permettent de venir, etc. Mais il y a des trucs sur lesquels on n'a pas la main. On leur met la pression comme il faut pour qu'ils viennent, on les incite à venir comme il faut. Il y aura un making-of pour voir comment ça s'est monté. Ouais, il y aura une vidéo making-of, ouais, qui sera tournée le jour J. Les candidats seront accueillis en même temps ou tour à tour ? Tour à tour. Ce ne sera pas un débat, ils ne seront pas tous ensemble sur le plateau au même moment. Ce sera un format grand oral, comme on dit. C'est-à-dire qu'ils ont une demi-heure chacun. Ils défileront les uns après les autres. Est-ce que les annoncer, c'est pas leur mettre un peu plus la pression ? Si, mais c'est pas toujours la meilleure des méthodes. Est-ce qu'ils pourraient annoncer, eux, leur participation ? Oui. Oui, oui, bien sûr. Est-ce que les candidats d'extrême droite sont invités ou bien la politique prise pour Backseat est conservée ? Les candidats d'extrême droite ne sont pas invités au débat du siècle, pas plus qu'ils ne sont invités sur Backseat. C'est une décision collégiale qu'on a prise avec les ONG, avec notre affaire à tous, avec Oxfam, avec la Fondation pour la nature et pour l'homme, avec l'Npeace, avec qui on organise ce débat du siècle. Les candidats d'extrême droite portent des valeurs qui sont radicalement contraires à l'esprit même de cette émission. Et donc, on ne va pas faire semblant de jouer au jeu de la fausse neutralité en mode tout le monde est le bienvenu et chacun peut s'exprimer. Non, c'est pas vrai, il y a des limites. Le débat du siècle a-t-il lieu une seule fois par an ? Alors, le débat du siècle n'a jamais eu lieu de toute l'histoire de France. Il aura lieu pour la première fois dimanche. Du coup, c'est aussi le débat du jour et le débat de la semaine. C'est vrai. Et le débat de l'année et le débat de la décennie. C'est vrai. C'est une volonté précise, le tour à tour, ou c'est pour maximiser les chances d'avoir Macron ? Ou une autre raison ? Non, non, c'est pour plusieurs raisons. C'est qu'en fait le... Enfin, il y a plusieurs raisons. Le débat... Mettre plusieurs candidats sur le même plateau pour débattre entre eux. Déjà, éditorialement, c'est pas très intéressant. C'est vraiment pas le meilleur moyen d'obtenir une explication profonde et du développement des idées des candidats. Sur un sujet comme l'écologie, ça ne s'y prête pas. Enfin, nous, on a estimé que ça ne s'y prêtait pas. Et moi, j'ai jamais été un grand défenseur de ce type de format-là. En plus, vous savez comme moi qu'on est dans un... Enfin, on est dans une ambiance médiatique très... Cyril Hanouna, CNews, les anges de la télé-réalité, où c'est des petites phrases, on se met sur la gueule. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment pas le genre de truc que j'ai envie de produire. Enfin, moi, j'ai aucune envie de passer de l'énergie, du temps et dépenser de l'argent pour présenter ce type d'émission-là. Vraiment, ça ne m'intéresse pas éditorialement. Il y a des chaînes de télé qui font ça très bien. C'est leur truc à elles, ce n'est pas le mien. Donc, il y a une raison éditoriale. Il y a des candidats qui ont fait savoir qu'ils ne souhaitaient pas participer à des émissions de débat avec les autres candidats. Je pense notamment à Emmanuel Macron. Donc, on s'est dit dès le début qu'en fait, ça ne sert à rien de partir dans un projet, enfin, dans un format d'émission qui nous garantisse qu'Emmanuel Macron refuse de venir. Et puis, par ailleurs, un débat avec tous les candidats en plateau, c'est très cher et très compliqué à produire. Ça demande beaucoup d'espace, beaucoup de place, beaucoup de caméras, beaucoup de trucs. Donc, pour toutes ces raisons, on a fait le choix d'un format défilé, grand entoral, appelez ça comme vous voulez. Ce sera finalement le seul débat où on parle d'écologie plus de cinq minutes. Ouais, non, mais voilà, c'est ça. Enfin, pour le coup, ils auront le temps de parler. Ils ne seront pas interrompus toutes les quatre minutes par un autre candidat qui leur balance des punchs. Tu n'as pas peur que 30 minutes soient trop courts ? Non. Si, c'est toujours trop court, je veux que je te dise. C'est toujours trop court. Mais il y a un moment, il faut que Paloma et moi, on puisse sortir en vie aussi de cette émission. C'est à quelle heure dimanche et où la rediff ? C'est à partir de 16h dimanche. Merci Neodym. C'est à partir de 16h. Et la rediff sera disponible sur YouTube, sur ma chaîne de replay, sur les chaînes des ONG, sur la chaîne de Blast. Elle sera disponible partout. Le replay, vous ne pourrez pas passer à côté. Est-ce que vous relancez les questions ou ils répondent à côté ? Non, on sera là pour les interroger avec Paloma. On fera des relances, on fera des répliques. Enfin, on se démerdera pour obtenir des réponses de leur part. Mais après, on n'est pas responsable des réponses qu'apportent les candidats. On est là pour poser des questions. Et on n'est pas là pour juger de la qualité des réponses des candidats, en fait. Si vraiment, ils décident d'esquiver la question, on avance, on passe à la suite. On ne va pas... Les candidats verront le passage de ceux d'avant. Est-ce que ça ne pose pas problème ? Non. Osef. En vrai, peu importe. Si le candidat balance des trucs non légaux, vous n'êtes pas responsable en tant que plateforme ? Non, c'est le candidat qui est responsable de ses propos. Nous, on peut être éventuellement responsable pénalement en termes de complicité. Mais non, non. Je comprends totalement le principe de faire un grand oral, mais du coup, ce n'est pas un débat. En fait, le débat, c'est vous qui l'avez. Le débat du siècle, c'est le débat public. Ce n'est pas que les candidats à la présidentielle qui débattent. C'est vous qui débattez avec vos bulletins dans les urnes, en fait. C'est ça, le débat du siècle. C'est le débat qu'on doit avoir, nous tous, tout le monde. La société dans son ensemble, l'ensemble de ses acteurs, l'ensemble de ses parties prenantes, etc. Dans les enjeux climatiques, nous ne sommes pas, vous n'êtes pas et vous ne pouvez pas être de simples spectateurs qui regardent ça de loin en mangeant des chips devant votre écran, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Le débat du siècle, c'est le débat public du siècle. Et le grand oral doit vous permettre de vous donner du carburant à ce débat-là, d'entendre les candidats, de les entendre faire des propositions, etc. Bien sûr, Kariane. Le débat, ce n'est pas l'émission, c'est le thème. Oui, voilà, c'est ça. C'est très bien résumé. C'est très bien dit. Tu fais partie de l'affaire du siècle ? Je ne fais pas partie de l'affaire du siècle, je suis partenaire de l'affaire du siècle dans cette émission. On bosse ensemble dans la production et l'organisation de cette émission-là particulièrement. Il y aura des questions du chat ? Non, il n'y aura pas de place pour des questions du chat, simplement parce que Paloma et moi, on a déjà préparé des questions, on a déjà préparé des répliques, des trucs ciblés, etc. Donc je ne vais pas vous mentir en vous disant que je prendrai vos questions alors que ce ne serait pas vrai et que quand bien même je vous le dirais, en fait, je prendrai deux questions à tout péter. En revanche, le chat sera lu. Il y aura des personnes dans le chat, des ONG qui pourront vous renvoyer vers des liens, vers des informations complémentaires dont vous pourriez y avoir besoin pour continuer la réflexion. L'affaire du siècle, maintenant c'est une asso. L'affaire du siècle, c'est une coordination entre quatre assos. Comment est décidé l'ordre de passage des candidats ? Y a-t-il une demande spécifique des candidats sur ce point ? Non. Non, 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 l'ordre de passage, il est en train d'être calé par les équipes qui s'occupent du déroulé. Moi, je ne m'en occupe pas trop, je vous avoue, je me cale vraiment sur la préparation et la communication. Préparation éditoriale. C'est OpenBuy, il y aura des modos. Ah, il y aura des modos, dans le chat, le chat va rester le chat modéré, comme d'habitude, il y aura des modos. Vous espérez combien de spectateurs ? Le plus possible, le but c'est que vous partagiez aussi l'émission, c'est pour vous qu'on l'a fait cette émission, donc si ça vous intéresse, j'espère que vous allez en parler autour de vous, à vos potes, à vos proches, sur les réseaux sociaux, etc., pour que vous puissiez faire venir les gens. Est-ce que les candidats verront le chat ? Non. Non, non, le chat, moi je le verrai, moi je le verrai sous les yeux. Mon chat verra les candidats, en tout cas. Merci BillyBoy42, pour ton prime. Les assos sont neutres, genre vis-à-vis du nucléaire. Euh, bah non. Non, 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 les assos, elles portent leur propre plaidoyer de leur côté. Greenpeace, par exemple, est une association qui souhaite la sortie du nucléaire. Oui, on s'en fout, c'est pas Greenpeace qui va parler dans cette émission, c'est les candidats à la présidentielle. Donc c'est eux qui nous diront ce qu'ils en pensent. On peut plus insulter les candidats tranquillement. Ah non, mais on n'a jamais pu sur cette chaîne. Ça fait 7 ans. La vraie question, c'est, a-t-on encore besoin de faire des débats sur ces questions-là ? Il n'est plus l'heure de parler, mais d'agir. Mais agir comment ? C'est tout l'intérêt du débat. C'est tout l'intérêt du débat. Le y'a qu'à faucon. Oui, oui. Non, mais il y a une élection, il y a un moment, il y a des petits bulletins au fond des grosses journées. Et puis voilà. Du coup, ça dépend plus de vous que de moi. Les candidats seront debout, assis à une table, sur un fauteuil. Ah, vous voulez tout savoir en fait. Vous verrez bien. Non, ça va claquer, ça va être très beau. Le plateau, on a bossé dessus. Arthur, Oscar, Anaïs et tout sont en train de travailler dessus. L'ASK1 aussi qui s'occupe du graphisme. La direction artistique va être top. Le plateau va être beau, il va être grand. Ça va être sobre, ça va être cool. Tout va bien se passer. Il y aura à manger au buffet. D'ailleurs, la direction artistique, vous l'avez déjà vu sur le tweet. Comment ils ont fait le visuel déjà ? Voilà, regardez-moi ça. Elle claque la direction artistique. On va travailler dessus avec Oscar. Très ukrainienne. Oui, je sais, d'ailleurs, il y a des gens qui ont fait des commentaires là-dessus. Les couleurs bleu et jaune, ce sont les couleurs de l'affaire du siècle depuis des années en fait. C'est le hasard que le drapeau ukrainien ait les mêmes couleurs. Ce n'est pas du tout voulu. Voilà. Donc c'est comme ça. Les couleurs, c'est bleu et vert parce que c'est les couleurs de l'affaire du siècle bien avant. Enfin, bref. Ce n'est pas le même qui a fait le plateau de Backseat. C'est la même équipe. C'est la même boîte de prod. Bleu et vert. Bleu et jaune, pardon. J'ai dit quoi ? Pardon, bleu et jaune. Excusez-moi. Ça va crier au complot dans 3, 2, 1. Oh, t'inquiète, ça a déjà été fait. Merci Festron, 3000 pour ton resub, merci beaucoup. Il y a quoi dimanche ? Il y a le débat du siècle à 16h. C'est écrit dans le titre du live. C'est le débat du siècle. C'est au gaming la boîte de prod ? Ouais. C'est Altab Production, ouais. J'espère que ça parlera de temps de travail, de travail, de gestion d'entreprise, des coopératives et autres alternatives. Ouais, ça pourra être abordé, oui. Merci Tech pour ton travail, merci. 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 Est-ce que le débat du siècle pourra facilement être regardé par des enfants de 10 ans ? Non. Ça va quand même être un... Enfin, ça va être des candidats à une élection présidentielle qui vont s'exprimer pour expliquer leur programme en matière de climat, d'environnement et d'écologie. Merci Weshwain House, merci beaucoup. Merci Weshwain House, merci beaucoup. Ça va durer combien de temps en prévisionnel ? Ça dépend un peu du nombre de candidats qui seront là. Mais on part sur plusieurs heures de stream. Je suis donc pas le seul à devoir regarder les gosses ce dimanche. Non, non, t'es pas le seul, t'inquiète pas. Il y aura des enfants qui vont regarder, vous pourrez regarder. C'est quand ? C'est écrit dans le titre du stream. N'hésitez jamais à lire le titre d'un stream quand vous cliquez dessus. Ça peut être utile pour savoir de quoi ça parle. C'est quoi le débat du siècle ? C'est l'émission à 16h organisée par l'affaire du siècle où nous allons interviewer tour à tour des candidats à l'élection présidentielle sur leur programme en matière de climat, d'environnement, d'écologie. J'utilise les trois mots parce qu'on a eu un débat entre nous pour savoir quels mots il fallait préférer utiliser. Est-ce qu'il faut parler de climat ? Est-ce qu'il faut parler d'environnement ? Est-ce qu'il faut parler d'écologie ? J'ai envie de dire au ZEF, vous voyez le sujet. Il y a un moment où il y a un changement climatique, rapport du GIEC, CO2, tout ça. Vous avez l'idée. Donc ça englobe beaucoup de choses, ça englobe la biodiversité, ça englobe le climat, les conséquences. La fin du monde, tout ça, tout ça, ouais, voilà. Merci Moineau de Métal pour ton resub. Qui interview à part toi, je serai accompagné de Paloma Moritz. Là, journaliste de Blast, spécialisé en matière d'environnement. Je vais faire un thread sur Twitter pour récapituler un peu tout ça. Parce que jusqu'à présent, ça a été annoncé sur Twitter par les ONG. J'en ai parlé sur Twitter aussi. J'en ai parlé en stream. Et du coup, je me rends bien compte qu'il y a beaucoup de gens qui découvrent. Il y a la possibilité que les candidats se fassent bien voir pour le débat, mais n'appliquent rien au moment de leur potentielle présidence. Ah bah ça, oui, mais c'est pas moi qui ferai en vouloir. C'est comme pour tout. Oui, oui, non, non, mais oui, non, mais oui, voilà. Il y a un moment... Mais tu as raison de garder son esprit critique et tu as parfaitement raison de ne pas te faire avoir par tous les discours politiques. Les candidats sont toujours pronds à te promettre plein de trucs. Mais une fois qu'ils arrivent au pouvoir, effectivement, ça peut être déceptif. Donc tu as raison. Faire attention. Est-ce que tu penses qu'une chaîne de télé pourrait retransmettre le débat ? Si elle a un avis, oui, mais connaissant le peu d'importance qu'accordent les chaînes de télé aux enjeux climatiques... Vu qu'on va très peu prononcer les mots immigration et islam au cours de cette émission, ça risque de pas beaucoup intéresser les chaînes de télévision, tu vois. En plus, c'est une émission qui va s'adresser à des jeunes. Or, les chaînes de télévision ne s'intéressent pas beaucoup aux jeunes, on n'a pas envie de leur parler, donc... Bon, voilà. Il y a un moment, si tu veux que je me dise... Comment vous l'avez financé ? C'est les ONG qui financent cette émission. Migration climatique, quand même. Oui, remarque, tu as raison, oui. Oui, 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 migration climatique. Liée aux conséquences du changement climatique. Oui, oui, t'as raison. Cyril Dion qui paye, pas du tout. Merci, compte de Loïnes, pour ton resub. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dis le mot islam, tu passes dans toutes les chaînes de télé du monde. Oui. Dis le mot jiec et... Tu disparais. Attendez, il fait zéro degré le matin à Paris en ce moment, je comprends pas pourquoi on parle de réchauffement climatique. Et bah, ce sera la première question qu'on va poser au candidat. L'émission de merde, tu sais. Bonjour Madame Pécresse. Vous trouvez pas qu'il fait froid en ce moment à Paris ? Est-ce qu'on peut vraiment parler de réchauffement climatique ? Un mois et demi de travail pour arriver à ça. L'émission de merde. Enfer. Merci Digravi. Digravi, merci beaucoup pour ton prime. Parce qu'il faut pas confondre météo et climat. Oui, c'était une blague. J'ai fait une blague, je vous rassure, ça va pas être ça dimanche. Pardon pour ceux qui n'ont pas compris le second degré. C'était une blague. Voilà. Vous souhaitez poser des questions sur la déclaration de la croissance ? On va poser... Il faut que vous compreniez que nous, notre but, ça va être de faire parler les candidats pour qu'ils nous expliquent quel est leur programme. D'accord ? Donc c'est beaucoup eux qui vont nous expliquer ce qu'ils veulent faire s'ils deviennent présidentes ou présidentes de la République. et donc c'est... Voilà, c'est en fonction de leur programme, de ce qu'ils prévoient, etc. C'est les candidats qu'on interview. On va essayer de leur poser des questions pour les amener à s'exprimer sur des sujets en particulier, mais on ne peut pas être responsable de ce que eux vont dire ou ne pas dire. Euh... J'avais compris ton second degré, pas forcément celui de la personne qui faisait la remarque. Ah pardon, il y en avait dans le chat qui n'avait pas compris. D'accord. Comment vont-ils réduire les inégalités d'émissions en gaz à effet de serre ? Ouais, alors il y aura des questions sur la justice sociale aussi, mais évidemment ça fait partie du quinquennat. Le mouvement des gilets jaunes, la taxe carbone, la question de la juste répartition de l'effort est un sujet important et intéressant. Et moi j'ai envie d'entendre les candidats sur ces sujets-là. Ça dépend des candidats, ça dépend de ce qu'ils proposent dans leur programme, mais il y a des candidats sur lesquels on a des questions précises à leur poser. Comment comptez-vous accompagner la transition ? Sur qui va reposer l'effort ? Qu'est-ce que vous proposez de mettre en place pour rendre possible la transition ? Ça dépend des secteurs en matière de transport, de logement, d'agriculture, d'entreprise, production d'électricité. Si Macron vient, vous ferez une critique de sa politique environnementale. On lui posera des questions et on le renverra vers les critiques qui ont été émises contre sa politique environnementale. Les critiques qui ont été soulevées face à la loi climat-résilience, la condamnation en justice de l'État pour une action climatique, l'avis du Haut Conseil pour le climat. Ce n'est pas Jean Macier et Paloma Moritz face aux candidats. Ce n'est pas un débat. Notre rôle, la Paloma et moi, ne sera pas de débattre avec les candidats. On a des questions à leur poser. Il y a le rapport du GIEC qui dit des choses. Il y a la condamnation en justice qui dit des choses. Il y a le Haut Conseil pour le climat qui dit des choses. Il y a les gilets jaunes qui ont dit des choses. Notre but, c'est de les mettre face à tout ça et surtout de les écouter, de les entendre. Merci Navacrel. C'est quoi le GIEC ? Le GIEC, c'est le Groupement International d'Études pour le Climat, sous l'égide des Nations Unies. Allez-vous évoquer le rapport RTE également ? Il est possible que nous évoquions le rapport RTE dans le cadre des questions que nous allons poser ? C'est possible. C'est pas la peine de me poser des questions. Parce que là, il y en a qui jouent au jeu de chacun de faire du name-dropping dans le chat en disant « Est-ce que vous allez parler de ça ? Est-ce que vous allez parler de ça ? » En fait, on va parler de tout ça en permanence. Ça va faire partie des sujets. Ça va être abordé. C'est quoi le rapport RTE ? Le RTE, c'est le Réseau de Transport d'Électricité qui a remis un rapport cette année ou l'année dernière, je ne sais plus, sur les conditions pour parvenir à la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment en matière de production d'électricité avec des pistes et des scénarios sur les économies d'énergie, sur les modes de production d'électricité, etc. Faites-le parler, il va donner les noms. Bien tenté. Vous parlerez d'écologie. Est-ce que vous allez parler de climat ? Chaque candidat a combien de temps ? On s'est donné 25 minutes, une demi-heure par candidat. Qu'est-ce que vous allez parler ? C'est pas un peu un tremplin pour Jadot le truc ? Pourquoi ce serait plus un tremplin pour Jadot que pour d'autres ? C'est comment le format ? Chaque candidat les uns après les autres ? Ouais, ouais, les uns après les autres. La liste des candidats a été annoncée ? Non. Elle le sera en temps et en heure. Hum hum. Est-ce qu'ils vont pouvoir se répondre ? Non, ils ne seront pas en même temps sur le même plateau. Ils vont se succéder les uns après les autres. T'as pas peur de te faire enfumer par les candidats ? Moi ? Bah non. Mais il y a des candidats qui vont vous plaire, d'autres qui vont vous décevoir, d'autres qui vont vous surprendre. Dans le bon ou dans le mauvais sens du terme. Voilà, il faut que vous vous attendiez à voir un défilé de personnes qui n'ont pas les mêmes idées sur tout et qui vont venir expliquer pourquoi. Et vous avez toujours la possibilité... Oui, ça c'est pareil. Message de prévention pour les personnes qui... Et ça peut arriver, les personnes qui ne supportent pas d'entendre des opinions qui ne sont pas déjà les leurs. Vous avez toujours la possibilité de couper le son du stream, voire même de fermer le stream dès lors qu'une personnalité politique est en train de parler à l'image et que vous ne l'appréciez pas. Vous avez le droit d'aller pisser, boire un verre d'eau, fumer une clope et revenir plus tard lorsqu'un autre candidat qui correspond davantage à vos opinions parlera. Ne vous imposez pas un stream que vous ne voulez pas regarder. ... Voilà, mais encore une fois, c'est très bien, je peux le comprendre, il n'y a aucun sujet, il n'y a aucun problème. Si vous voulez n'écouter que le candidat pour lequel vous avez déjà prévu d'aller voter, il n'y a aucun problème. Vous avez le droit, c'est open. Mais ne vous forcez pas à rester, écoutez les autres. Si vous ressentez de la douleur, de l'énervement, de l'anxiété, etc. Il y a des gens qui y sont sensibles. Je sais. Toi, personnellement, tu attends quoi de ce débat ? J'attends une expression claire de la part des candidats, précise autant que possible, sans forcément être technique. Je m'attends à recevoir des candidats à l'élection présidentielle. Ce ne sont pas des ingénieurs, ce ne sont pas des gens qui ont vocation à construire eux-mêmes des réacteurs de quelle que soit la technologie, ou de construire eux-mêmes les éoliennes. J'attends des candidats qui ambitionnent de présider une République qui doit faire face à un défi majeur pour l'avenir de notre espèce, qui est le changement climatique. Le président de la République française n'est pas sans pouvoir, sans capacité d'agir. Et donc, j'attends de leur part qu'ils m'expliquent clairement ce qu'ils entendent faire s'ils deviennent présidentes ou présidents de la République. Et j'attends de leur part qu'ils soient précis sur les effets que ça aura. bénéfiques, je l'espère. Voilà. Et je suis sûr qu'ils sont capables de le faire. Regardez ce qu'on a vu hier soir avec les associatifs, le mouvement associatif, l'émission qu'on a vue avec les associatifs. Moi, j'ai trouvé les représentants des candidats assez clairs. Ils étaient assez clairs dans leur expression. Ils répondaient, franchement. Ils ne l'étaient pas tous. Ils n'étaient pas tout le temps. Mais dans l'ensemble, j'ai trouvé ça plutôt respectueux de l'exercice, honnête. Et donc, j'espère voir à peu près la même chose dimanche. On verra. Tu sais combien coûte ce genre d'émission à produire ? Ouais, mais ça dépend de tellement de paramètres que... ... J'espère vraiment pas être déçu pendant ce stream. Tant pendant ce stream que pendant le quinquennat du haut de la présidente. Ouais, 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 je comprends. Mais bon. Comment vont les finances de backseat ? Eh bien, je te remercie de t'en inquiéter. Il faut que je refasse un point. avec le DAF pour savoir où on en est. Je croise les doigts pour qu'on réussisse à boucler le budget de l'année. J'ai confiance. J'ai confiance. Merci, le papadès. Merci beaucoup. Moins 250 000, là, ça va. Oh, ça va, c'est que ça. Oh, mon Dieu. Et à la fin, vous irez tous boire une bière. Ouais. Tu peux dire combien il manquerait ? Bah là, non. Non, je ne peux pas te dire. Il faut qu'on fasse les calculs. Le DAF, ça veut dire le directeur administratif et financier. C'est ça qu'on appelle un DAF dans une entreprise. Comme par exemple une boîte de production audiovisuelle sur Twitch. Si vous les laissez juste parler sans poser de questions, ils vont simplement lire leur programme qu'on peut déjà consulter. C'est la raison pour laquelle on va leur poser des questions. Merci Alexion Bayonne. Merci pour ton prime. Merci beaucoup. DAF, c'est aussi l'entraîneur de Sochaux. Je lui dirai. Merci à Karien Noob. Merci beaucoup. Une question qui peut être intéressante pour certains candidats du style ont-ils mis à jour leur programme transition suite à la rapport du GIEC sorti il y a deux semaines ? Ouais, bah non, ils n'ont pas mis à jour. Enfin, oui. Non, ils n'ont pas mis à jour parce que la plupart ont déjà sorti leur programme et il est déjà connu et tout, mais les faire réagir sur le rapport du GIEC en mettant leur programme au regard du rapport du GIEC. Genre, les scientifiques disent ça dans le rapport du GIEC, or votre programme ne semble pas aller exactement dans cette direction. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous entendez répondre à cette exigence des scientifiques du GIEC dans le rapport rendu il y a deux semaines ? C'est typiquement ce genre de questions-là. Merci. Vas-tu mettre les candidats face à leurs contradictions ou plutôt essayer de ne pas les braquer ? On va mettre les candidats face à ce que disent notamment les scientifiques, ouais. Quand est-ce qu'on aura le casting du débat ? Le plus tôt possible, j'espère. Merci, Jérôme, pour ton don à Backseat. Merci beaucoup pour vos dons à Backseat. Pour en exclamation yotip dans le chat si vous voulez faire un don à cette magnifique émission et lui permettre de vivre. Sinon, toi, ça va ? Claque pas un burn-out pendant les élections. On va essayer. On y travaille. J'aime beaucoup les formats où chaque candidat présente chacun leur programme sur un thème. Je m'intéresse moins à la campagne il y a cinq ans. Je n'ai pas souvenir de choses de ce genre-là. Je suis passé à côté où c'est bien nouveau. Non, 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 il y en a eu quelques-uns en 2017 déjà. Il y en a eu quelques-uns, ouais. Des formats comme ça. Pas des aussi beaux et des aussi exceptionnels que celui qu'on va vous présenter dimanche, certes. Mais, ouais. ... Les exigences du GIEC, des mecs qui n'exigent jamais de ma vie de politique. Ah ouais, non, non. Les scientifiques du GIEC, ils sont assez clairs. Ils ne font pas de politique, ils font de la science. Ils te disent, voilà. Voilà ce qui se passe, voilà où on en est, voilà les conséquences que ça va avoir. Ce serait grandiose si Emmanuel Macron était là dimanche. Ce serait bien normal. Il est candidat à l'élection présidentielle. On crée une émission pour que les candidats présentent leur programme en matière de climat. Je crois qu'Emmanuel Macron souhaite parler de ce sujet-là. Je ne le crois pas fuyant sur ces enjeux-là, vraiment. Donc, je ne comprendrai pas qu'ils ne viennent pas. Après, il peut avoir des bonnes raisons de venir pour des raisons extérieures liées à sa fonction de président de la République que je peux comprendre, mais pour ce qui est du choix politique, il aurait tout intérêt à venir. Mais tous les candidats qu'on a invités ont intérêt à venir. Nous, on a construit une émission. En fait, on a construit une émission pour que vous qui voulez entendre les candidats s'exprimer puissiez les entendre et pour que eux qui souhaitent vous parler de leur programme en matière de climat puissent vous parler. Donc, en fait, notre émission, c'est la rencontre entre deux volontés qui veulent se rencontrer. Il y a un moment, nous, on fait le maximum pour que vous regardiez et pour qu'eux viennent. Donc, voilà. Macron, on n'a aucun intérêt à venir. Quand tu es devant, tu as intérêt à éviter les éléments un peu prévisibles. Peu prévisibles. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord avec toi. Plutôt que de supprimer la redevance télé, il serait bien qu'une partie de cette somme soit réorientée vers certains superbes émissions de Twitch. Ah, bah ça. Tu veux dire le financement public de la lutte, du débat démocratique sur Internet ? Ouais. Ouais, 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 ouais. Bah écoute, si ces choses-là n'étaient pas décidées par des sexagénaires, ça irait déjà peut-être un peu mieux, mais bon. Est-ce que tu as vu l'article du Monde sur le temps de parole sur Internet s'il est cité ? Ah ouais ? Quoi, il est récent ? Visualiser le temps de parole sorti le 18 février. C'est quoi ? Quel article ? Ah ouais, YouTube et Twitch. J'ai pas vu cet article-là. Alors, attends. Alors, il y a un article qui vient de sortir du Monde sur le temps de parole sur Twitch et YouTube et tout. Mélenchon, Pécresse et Zemmour, grand vainqueur du temps de parole sur YouTube et Twitch. comptabilisé par Le Monde, le temps de parole et l'exposition des candidats à l'élection présidentielle sur ces sites relèvent de fortes disparités. C'est l'autre terrain de la campagne présidentielle française. Consultée chaque semaine par des dizaines de millions de Français, les plateformes vidéo accueillent de nombreuses émissions consacrées à la campagne dont les auditeurs, dont les audiences, défient parfois celles de la radio ou de la télévision. Contrairement à l'audiovisuel traditionnel, le temps de parole y est pourtant pas comptabilisé. Quel candidat y parle le plus ? Qui s'y fait voir et entendre ? Grâce à un outil semi-automatique baptisé Minuteur, Le Monde comptabilise depuis le 1er janvier le temps de parole de l'audience des candidats à l'élection présidentielle sur les deux principales plateformes vidéo qui les accueillent, YouTube et Twitch. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Depuis le 7 mars, 12 présentants à la liste sont en course après avoir obtenu 500 parrainages, mais sur YouTube et Twitch, ils sont 19 à avoir battu une campagne depuis le 1er et le 4 mars dans les milliers du dépôt ou machin. Pour réaliser cette enquête, nous avons donc sélectionné 16 chaînes YouTube et 3 chaînes Twitch répondant à deux critères. Elle donne la parole aux candidats et possède une audience significative. Sur les 19 chaînes, nous avons décompté toutes les prises de parole des candidats déclarés au présumé ainsi que celles de leur soutien officiel. Mais c'est arbitraire au possible ? Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Une observation inédite sur la campagne numérique qui a pour l'instant permis d'analyser 188 vidéos pour 56 heures de parole et 24 millions de vues. Hein ? Du coup, il y a Jean-Massier là-dedans ? Attends, ils ont mis dans le même panier. Ah putain. Ah, le monde. Blas, Brut, Gasparger, Le Huff Post, Hugo Décrypt, Juste Milieu, Le Figaro Live, Le Média, Le Monde, Le Parisien, Les Incorruptibles, Livres Noirs, Magali Berda, Magali Berda, Sinkerville, la Twitch France TV, Jean-Massier, Mademoiselle. Putain, vous êtes fatigants. Jean-Massier, il a donné la parole à qui ? Anne Hidalgo, 60 minutes pour la candidate, aucun temps de parole pour les soutiens à 24 heures de session. Valérie Pécresse, Christiane Taubira, Philippe Poutou, Hélène Thouy, Yannick Jadot, Fabien Roussel. Est-ce que c'est que c'est connerie ? D'accord. Et si on rajoute les soutiens ? Oui, Valérie Pécresse, elle n'a tellement jamais répondu à mes invitations que du coup, d'accord, ok. Ok. Et pourquoi il y a eu 60... Ils sont où les 60 minutes d'Hidalgo ? Du coup, ils ont cumulé les 35 minutes de son passage sur Backseat avec le commentaire que j'avais fait de son meeting d'annonce de candidature. D'accord, ok. Ah, ils ont travaillé comme ça. Christiane Taubira, elle est venue sur Backseat. Philippe Poutou, il est venu sur Backseat. Hélène Thouy, elle est venue sur Backseat. Yannick Jadot, il n'est pas venu sur Backseat encore. Fabien Roussel, il est venu sur Backseat. Et pourquoi Fabien Roussel, il a 21 minutes et Christiane Taubira, 36, alors que c'est la même durée d'émission ? Valérie Pécresse, du coup. Ah, putain, attends, ils n'ont pas pris les émissions Sénastream par hasard. La primaire populaire a été comptabilisée avec Christiane Taubira, ce qui est ironique. Depuis 48 heures. Attends, ils n'ont pas pris Sénastream par hasard. Genre, quand je reçois Patrick Caner, qui est le président du groupe PS à l'Assemblée, au Sénat, pardon, ils le comptabilisent dans le temps de parole d'Hidalgo. Et quand je reçois Bruno Retailleau, du coup, lundi, ils le comptabilisent dans le temps de parole de Valérie Pécresse. D'accord, 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 d'accord. Jean-Luc Mélenchon, mais attend, mais Jean-Luc Mélenchon, excusez-moi, je comprends rien. Toutes les chaînes confondues. Non, mais attend, ils ont pris la chaîne de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'ils me mettent dans le même panier que la chaîne YouTube, la chaîne Twitch de Jean-Luc Mélenchon ? Non, ils n'ont pas mis la chaîne Twitch de Jean-Luc Mélenchon. Mais pourquoi ? C'est débile. La méthodologie est merveilleuse. Non, la méthodologie est... Ouais, elle est pourrie au point de démontrer l'absurdité totale de ce que représente la notion même de mesure de temps de parole sur Internet. C'est bien, c'est intéressant. On touche du doigt la connerie profonde de cette idée de mesure de temps de parole sur Internet. Ça n'a aucun sens. Et cet article le monte assez bien. Les pauvres journalistes du monde qui se sont fait chier à faire ce travail. L'importance des soutiens aux influenceurs. Sur Internet comme ailleurs, la parole des candidats est aussi portée par leur soutien. Pour quel impact ? Chez trois premiers candidats, ces soutiens officiels représentent plus de la moitié du temps de parole global. Parmi les 18 soutiens de Jean-Luc Mélenchon présents sur YouTube ou Twitch, David Guiraud, porte-parole, oui. Partuellement présent, invitation à la chaîne YouTube Le Média, il anime chaque semaine une chronique politique d'une dizaine de minutes. Ah oui, donc du coup, à chaque fois que David Guiraud ouvre la bouche, c'est comptabilisé pour Jean-Luc Mélenchon. D'accord. Au total, il s'exprimait pendant 1h45, soit 18% des temps de parole au level de Jean-Luc Mélenchon. Trois entretiens réalisés par les soutiens de Valérie Pécresse représentent 46% des temps de parole en faveur de la candidate au cours de cette période. Charles Pratz sur la chaîne YouTube Livre Noir pendant 1h39. Thibaut de Montbrial, avocat et conseiller de Valérie Pécresse sur Livre Noir. Jean-Christophe Lagarde sur Blast qui a été invité pendant 1h. De la même manière, les interviews données par des figures autoportées d'Éric Zemmour sont déterminantes dans les temps de parole du candidat. L'entretien Fleuve de Papacito, un youtuber d'extrême droite sur Livre Noir et un autre de Damien Rieux sur Livre Noir. D'accord. En bas du tableau, l'actuel président de la République compte seulement 34 minutes de temps de parole. En cause, la quasi-totalité de ses interventions entre dans le cadre de ses fonctions de président de la République et non pas de candidat de campagne qui n'est devenu officiellement qu'à partir du jeudi 3 mars au soir. Dans ce cas, par exemple, du 10 février lorsqu'Emmanuel Macron s'exprime à la Velfort de la stratégie du gouvernement, ce discours relève des fonctions de président qui ne doivent pas être décomptées du temps de parole. Oui, du coup, oui, d'accord. Une déception qui s'applique par ailleurs à tous les candidats et soutiens pour leur permettre d'assurer leurs fonctions publiques sans atteindre leur capacité à faire campagne. Ok. D'accord. Toutes les prises de parole par candidat. Oui, donc c'est les mêmes stats. Emmanuel Macron, 14 minutes. 10 heures avec 50 viewers ou 2 heures avec 2 millions, c'est pas la même chose. Ah oui, oui, même 5 minutes avec... Ouais, ouais. Ça, pour le coup, c'est pareil à la télévision. On ne peut pas comparer un journal télévisé de 20 heures sur TF1 ou France 2 avec une invitation sur Arte tard le soir, quoi. Castaner. Mais Castaner, il n'est pas resté 14 minutes sur le plateau de Baxit, il est resté beaucoup plus longtemps. Mais oui. Les interviews sur Baxit, ça dure entre 35 et 45 minutes. Dans le cas du président de la République et des soutiens du gouvernement, les prises de parole sont toutefois nombreuses et participent à la visibilité du candidat Macron. Bah oui. Moi, j'ai reçu Castaner, j'ai reçu la présidente de la commission des lois, j'ai reçu le rapporteur général du budget. Oui, je sais, c'est du 1er janvier au 4 mars. Ouais, ouais, non, je sais, je sais, leur méthodologie part du 1er janvier. Hop, hop, hop. Oui, alors que Jean-Luc Mélenchon il est en campagne depuis deux ans. Mais ta souris sur l'échelle a changé. Et bah quoi ? Je peux pas cliquer dessus. Le nombre de vues par candidat. Ah, ça, ils ont fait le cumul du nombre de vues des vidéos. Oui, d'accord. Oui, donc Jean-Luc Mélenchon il a fait 5 millions de vues, Valérie Pécresse 3 millions, Éric Zemmour 3 millions. Ok. Oui, d'accord, oui. D'accord, ok. Emmanuel Macron a fait 6 millions de vues mais en tant que président de la République et dans le cadre de la campagne il a fait que dalle parce que de toute façon il s'est déclaré candidat il y a seulement 24 heures. À eux seuls, Jean-Luc Mélenchon et ses soutiens 5,3 millions de vues représentent 22% du nombre total de vues réalisées par l'ensemble des 17 candidats. Une interview donnée à la chaîne Thinkerview par le candidat diffusé le 21 janvier représente plus d'un cinquième de ses propres vues. Ouais. 3 ou 3 millions de vues réalisées par Valérie Pécresse. Plusieurs médias comme Livre Noir ou Blast moquent la performance de la candidate lors du grand meeting au Zénith à Paris. À L2, ses vidéos représentent 630 000 vues. Ah oui, donc en plus Valérie Pécresse, non mais putain, vous voyez la connerie un peu de cette méthodologie à la pisse ? Valérie Pécresse, elle se fait allumer la gueule sur Internet parce qu'elle a raté son meeting au Zénith et ça rentre dans le calcul de son temps. Autant venir, enfin voilà, il vaut mieux venir sur le plateau de backseat, ça fait moins de vues mais au moins elle a l'occasion de s'exprimer et de défendre. Éric Zemmour a été invité sur la chaîne Thinkerview en octobre, c'est-à-dire avant le début de notre décompte. Mais oui, mais en plus leur décompte commence le 1er janvier. Ouais, non, il n'y a rien qui va dans votre méthodologie. 19 chaînes YouTube et Twitch analysées, 3 contenus se distinguent, 7 chaînes, Blast, Gaspard G, Hugo Décrypte, Magali Berda, France Télévision, Jean Macier, Mademoiselle. Rien que cette liste, elle est drôle. Blast, Gaspard G, Hugo Décrypte, Magali Berda, France Télévision, Ok, si vous voulez. On choisit d'inviter sur un plateau où a su le reportage de plusieurs candidats possibles. L'émission Backseat sur la chaîne Twitch de Jean Macier a déjà reçu 7 candidats. La chaîne Hugo Décrypte en a pour l'instant accueilli 4 dans son émission Interview Face Caché. Elle a par ailleurs annoncé qu'elle recevrait tous les candidats déclarés officiellement par conseil constitutionnel d'ici l'élection présidentielle. Toutes les prises de parole par chaîne. Alors Jean Macier, du coup, je suis comment ? Eh, ça va, c'est multicolore. Alors que bon, Livre Noir, Le Média, ça commence à se voir. Thinkerview, du coup, ils ont mis que Jean-Luc Mélenchon parce que c'était en octobre dernier qu'ils avaient eu machin. Le Huff Post, il roule pour Macron, le Parisien aussi. On n'apprend rien de particulier. Ok, 60 minutes pour Hidalgo, d'accord, je n'ai toujours pas compris où. 56 minutes pour Pécresse, je n'ai toujours pas compris où non plus. Christiane Taubira, 36 minutes, c'était backseat. Hélène Thouy, Emmanuel Macron, 14 minutes, Yannick Jadot, 23 minutes, Fabien Roussel, 21 minutes, Philippe Poutou, 31 minutes. Il n'y a ni Usul ni David Dufresne. Non, non, mais oui, en plus, c'est débile parce qu'il faudrait compter Usul, David Dufresne. Il y a Pantoufles aussi qui s'y est mis et qui font parfois plus de vues que moi. Trois chaînes, Le Huff Post, Le Monde, Le Parisien ne proposent pour le moment pas d'émission de donner à part l'un candidat. En plus, attends, il n'y a pas le Figaro Live dans leur truc. Il n'y a pas le Figaro Live dans votre méthodologie à la con. Alors que le Figaro, je vous rappelle qu'ils ont lancé leur émission spéciale. Comment elle s'appelle leur émission spéciale présidentielle ? Ils ont le talk, ça qu'ils ont depuis longtemps. Il fait un flop à chaque fois, mais bon, c'est plutôt bien fait. Le club pour la présidentielle, voilà, c'est ça. Avec Yves Terrar, etc. Voilà, ça, c'est l'émission qu'ils ont lancée pour la présidentielle. Bonsoir ! Ouais, bonsoir, bonsoir Yves. Par contre, on n'a jamais le nombre de vues, donc c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas le mesurer. Jean Linou, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Regarde ton chat. Qu'est-ce qu'il y a ? Troisième ligne. Troisième ligne. En troisième ligne. Qu'est-ce qu'il y a en troisième ligne ? Ça veut dire quoi ? Écrivez des phrases, mettez des sujets, des verbes et des confléments. Il y a le Figaro. 1, 2, 3. Ah ouais, il est là le Figaro ! C'est la troisième ligne. Vous voyez, c'est pas compliqué, il suffisait d'écrire troisième ligne dans le chat. Ah mais voilà, vous n'êtes pas clairs en même temps, si vous voulez que je vous dise. Pourquoi vous vous emmerdez avec des sujets, des verbes et des compléments alors qu'il suffit d'écrire troisième ligne ? Vous voyez, il y a le Figaro live. Donc le Figaro, Zemmour, Pécresse, Macron, Marine Le Pen. D'accord. Du coup, ok. Et donc toutes les prises de parole. Et là, il compte en temps. D'accord, donc là, c'est en durée. Ça, c'est une mesure en durée, c'est pas une mesure en nombre de vues. Trois chaînes. Le HuffPost, le Monde Parisien, ne propose pas pour le moment de la démission, donne la parole au candidat. Christiane Taubira, on par ailleurs, donnez le HuffPost, très présent dans l'actualité. Emmanuel Macron est mécaniquement fortement exposé sur ses médias. Ses soutiens, et lui, occupent 1h36 de parole, le Parisien, le HuffPost, entre 9 chaînes brutes, le Figaro Live, le Juste Milieu, le Média, les Incorruptibles, ont choisi d'accorder un temps de parole important aux candidats, mais ne le font pour l'instant pas de manière équitable. 100% du temps de parole accordé par VA+, chaîne YouTube associée au magazine de Valeurs Actuelles, l'a été en faveur des candidats de droite et du centre. Ouais, c'est exactement la raison pour laquelle la notion d'équité de temps de parole n'a pas de sens. Même constat sur la chaîne Livre Noir, où Eric Zemmour représente 65% du temps de parole devant Valérie Pécresse et Marine Le Pen. La chaîne Figaro Live, quant à elle, exclusivement diffusée et commentée les meetings de Marine Le Pen, Eric Zemmour et Valérie Pécresse consacrant 86% du temps de parole à des candidats de droite. De l'autre côté du secteur politique, la gauche occupe 97% du temps de parole sur le plateau de la chaîne Le Média. 45% sont consacrés uniquement à Jean-Luc Mélenchon sur la chaîne Mediapart, 94% de parole avec un tas de personnalités de gauche. Seule Valérie Pécresse, représentée par un membre de sa campagne lors d'un débat obtient 11 minutes de temps de parole, soit 6%. D'accord. Le Monde continuera à mesurer le temps de parole de l'audience des candidats jusqu'au second tour de l'élection présidentielle le 24 avril. Eh ben, que d'aventure. Hum hum... Ils font quoi comme conclusion avec ce truc ? Bah rien, il n'y a aucune conclusion à en tenir parce que c'est une consolidation de chiffres qui ne veulent pas dire grand chose, qui ne mesure pas la même chose auprès de médias qui ne touchent pas le même public, pas de la même manière. Donc en fait, c'est un exercice intéressant dans lequel se lance Le Monde. Un étudiant, un thésard qui propose ce genre d'exercice à un maître de... un directeur de recherche, il se prend une baffe. C'est de la merde. C'est des données consolidées qui ne veulent rien dire, qui... Voilà, c'est... Non, tu dégages, tu travailles différemment. Hum... 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 Les médias de droite parlent à la droite, les médias de gauche parlent à la gauche. Thank you, Captain Obvious. C'est quoi le débat, là ? Non, 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 il n'y a pas débat. En fait, il y a un débat sous-jacent qui est un faux débat. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube pour en parler sur faut-il une équité du temps de parole entre les candidats sur Internet ? Faut-il mesurer le temps de parole sous-entendu ? Faut-il forcer les chaînes YouTube, Twitch et autres à respecter une égalité ou une équité de temps de parole entre les candidats en période de campagne électorale ? De la même manière que ça existe à la télévision et à la radio ? La réponse est non, ça n'a aucun sens. C'est une absurdité, c'est une expérience de pensée qui n'a aucun sens. Ça a du sens à la télévision et à la radio parce que ce sont des médias à canaux limités alors qu'Internet est à canaux illimités par définition. Donc ça n'a aucun sens d'imposer à des chaînes Twitch ou à des chaînes YouTube par la loi un hypothétique respect d'une hypothétique équité de temps de parole. Ça voudrait dire que la chaîne YouTube de Jean-Luc Mélenchon serait obligée de donner la parole à Eric Zemmour. Vous voyez bien l'absurdité même de l'idée. C'est pareil pour la presse écrite. Je vous rappelle que la presse écrite n'a aucune mesure de temps de parole ni de loi qui leur impose une équité pour la même raison que Internet. La presse écrite et Internet sont des médias, sont des médiums à canaux illimités. Personne n'a essayé de dire qu'il faudrait la parité sur Internet. Il y en a plein qui le disent. Il y en a plein qui le disent. Et dans mon chat, il y a beaucoup de gens qui posent la question souvent. Et je comprends pourquoi ils se le disent. C'est cohérent. C'est dans un souci de respect démocratique, etc. Mais ça n'a pas de sens. Ça a du sens à la télévision et à la radio pour des raisons techniques. Ça n'a pas de sens dans la presse écrite et sur Internet. Moi, il y a 10 minutes par exemple. Oui, mais ce n'est pas grave. Je comprends. Je vous explique. Ce n'est même pas que ce serait une bonne ou une mauvaise idée. L'idée même n'a aucun sens. Du coup, mesurer le temps de parole des candidats à l'élection présidentielle sur Internet, le monde vient de démontrer la difficulté, si ce n'est la bêtise, de l'exercice puisque ça consiste à mettre sur un pied d'égalité des médias qui n'ont aucun lien les uns avec les autres, qui ne sont pas comparables à un quart de seconde en termes d'audience, en termes de public, en termes de canaux de diffusion, une chaîne Twitch, une chaîne YouTube, ce n'est pas comparable. Un média sur son propre site Internet en pure player, comme on dit, comme le Figaro ou le Média, alors même si le Média, ils ont une chaîne YouTube, ce n'est pas comparable. Voilà, ça n'a aucun sens. on pourrait mesurer le nombre d'affiches électorales dans la rue. Oui. C'est ça qu'ils ont fait, le monde. Oui, oui, ils ont comparé Mademoiselle et Brut. Jean Massier et le Média. Comme si c'était comparable en termes de quoi que ce soit. je ne parle pas seulement de positionnement éditorial, attention, même en termes de médias. Franchement, ça se vaut. Oh non, Mademoiselle, c'est mieux que Brut. Et la chaîne YouTube de Jean-Luc Mélenchon. Non, ils ont, oui, oui, les chaînes YouTube des candidats. Jean Massier et France TV. Oui, France TV, c'est France TV. De quoi on parle là ? Pardon, excusez-moi. Mais ça, vous savez, attention, parce que c'est typiquement le genre de piège méthodologique, ce n'est pas les seuls à le faire. La CRIMED, ils font pareil avec leur espèce de truc en cercle, avec les médias au milieu, avec les propriétaires au milieu en cercle, avec tous les médias autour. C'est le même genre d'arnaque intellectuel où les logos sont tous de la même taille, comme si tout se valait, comme si tout était égal à tout. LCP et TF1, le logo est de la même taille. La République française et Vincent Bolloré étaient créés avec la même police de la même taille. donc voilà, il faut faire extrêmement attention à typiquement ce genre de consolidation de data qui ne veut rien dire. Enfin, qui ne veut pas rien dire, qui cherche à dire quelque chose auquel on cherche à faire dire des choses. C'est ça que je voulais dire. C'est parce qu'il cherche à montrer sur ce graphe. Non, justement, ça a un sens précis. Les chaînes télé ne sont pas les mêmes non plus. Pas en termes d'audience. En termes de canal de diffusion, si, pour le coup, si. Mais pas en termes d'audience. J'ai regardé le meeting de Jean-Luc Mélenchon sur Twitch. Ça marche comment vis-à-vis du temps de parole ? C'est-à-dire, vis-à-vis de la loi, ça marche. Il n'y a pas de mesure de temps de parole sur Internet. Il n'y a que le journal Le Monde qui essaye de faire des calculs un peu tirés par les cheveux. Après, c'est une consolidation de données qui te permet de conclure que ça ne sert à rien, ce qui est en soi paradoxalement utile. Oui. Oui, je vois ce que tu veux dire. Je te remercie. Je vois ce que tu veux dire. On peut faire la même chose avec le temps de parole du climat et de l'écologie. Ce sera beaucoup plus rapide. Il y a un baromètre qui a été fait à la radio et à la télévision par je ne sais plus qui, mais commandé par l'affaire du siècle qui a démontré qui a démontré que les questions climatiques et environnementales ont représenté 2,7% du temps de couverture médiatique depuis le début de la campagne présidentielle. Moins de 3%. Le monde confond sûrement le fait d'équité. Non, non, attention, attention, les journalistes du monde ne parlent pas d'équité. Les journalistes du monde ne parlent pas de la loi, de machin, c'est moi qui vous en ai parlé. Voilà, les journalistes du monde se gardent bien de tirer des conclusions et ils ont raison. De leur... Voilà, ils ont juste mesuré les temps de parole des candidats sur différents canaux sur Internet et ils en rendent compte dans un article. Ils se bornent à faire ça et ils ne vont pas plus loin et ils ont bien raison de ne pas aller plus loin parce qu'ils ne peuvent pas aller plus loin. Ah, si, en fait, si, 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 ils pourront faire des analyses. Il faudrait qu'il y ait un streamer qui essaye d'organiser un grand débat sur le climat vu que c'est absent des médias traditionnels. Vous imaginez, ce serait tellement bien. un streamer qui, sur sa chaîne, organiserait une grande émission dans laquelle il y aurait les principaux candidats à l'élection présidentielle qui se succéderaient pour présenter leur programme en matière d'écologie et c'est une émission qui pourrait être regardée par un public que l'on sait en moyenne assez jeune et très intéressé par les enjeux climatiques, enjeux qui sont peu abordés dans les médias traditionnels. Ce serait une super opportunité pour les jeunes de se faire leur propre opinion sur les programmes des candidats en la matière et ce serait une super opportunité pour les candidats de présenter leur programme en matière de climat aux jeunes. En vrai, ça aurait de la gueule de ouf. Ce serait trop bien que ça existe un truc comme ça. Vous imaginez ? Un dimanche après-midi. Franchement. Non. 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 On va faire un raid, les amis. On va s'arrêter là. On va faire un raid. On va aller chez Women in Games, l'association Women in Games qui défend la place des femmes dans le monde du jeu vidéo. On est le 8 mars, la journée internationale de défense des droits des femmes. Donc passez une bonne soirée en compagnie du coup de WIG qui termine leur live dans une heure. Donc vous avez la dernière heure avec vous. Donc passez une bonne soirée avec elles. Adhérez à cette association, soutenez cette association, c'est génial ce qu'elles font. Bon courage à elles. Passez une bonne soirée. Je vous retrouve donc demain après-midi je suis sur le plateau de Public Sénat. Je vous retrouve jeudi pour Backseat. Des gros bisous. A plus. Ciao. Ah non, attendez. Je vous ai fait le A plus, ciao alors qu'en fait il y a un temps avant le lancement du raid. Excusez-moi, je suis streamer professionnel mais voilà. Allez, des bisous. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada